... Alors, j'avais quasiment tout fait pour aboutir à la définition de la capacité du pensateur. Donc, on y est. Je reprends maintenant. Là, je finis la parenthèse qu'un particulier contre V2 est égal à 0. Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était démonstrer ça. Voilà. Je ne fais pas toutes les démonstrations, mais au moins, ça me donne une idée du genre de raisonnement qu'on fait pour avoir ces rapports entre la définition. Alors, maintenant, je reviens au cas général. Et donc, j'écris en particulier pour Q1. Q1, qu'est-ce qui a dit la première ligne sous forme matricielle ? Elle dit C1V1 plus C1V2. Sauf que, je vous l'ai dit, ça c'est déjà dans le chapitre où vous avez N conducteurs, je vous l'ai dit, les coefficients de la matrice, ils sont symétriques. C'est des matrices capacitées, ce sont des matrices symétriques. Autrement dit, C1V2, c'est pareil que C2V1, voire le paragraphe précédent. Et puis, ce que je viens de montrer, c'est que C2V1, c'est l'opposé de C1V1. Donc, maintenant, je reviens à l'expression qui est dessus. Ça fait donc Q1 est égal à C1V1 moins C1V2. Et puis, autrement dit, Q1, je mets en facteur, c'est C1, facteur de V1 moins V2. Voilà. Et bien, c'est ça qui permet, c'est cette formule-là, qui permet de définir ce qu'on appelle la capacité du compensateur. Parce que ça, en général, on l'écrit de manière plus simple. Tu rappelles que V1 et V2, ce sont des potentiels. Donc, V1 moins V2, c'est ce qu'on appelle différence de potentiel. Une différence de potentiel, c'est quoi ? Ça s'appelle comment on écrit ça ? C'est une tension. C'est ce qu'on appelle la tension qu'on note en général U, la différence, au borne du condensateur. Et Q, donc, c'est la charge portée par l'armature intérieure. Voilà. Bon, je ne vais pas l'écrire, c'est ce que j'ai déjà dit finalement. Donc, en général, on note cette formule. Notation classique en électricité. Notation habituelle, un petit peu simplifiée. On était Q égale C fois U. En fait, dans cette formule, qu'est-ce qu'il faut entendre par C ? C, c'est le coefficient C1, 1. Ça, en fait, c'est le coefficient C1 qu'on vient de définir. Quand on dit U, c'est le potentiel électrique, le potentiel de l'armature qui porte la charge Q. C'était, vous voyez, ce V1. Ça, c'est le potentiel électrique de l'armature qui porte Q1, moins le potentiel électrique de l'autre armature. Donc, U égale... Bon, je ne vais pas le réécrire, c'est la même chose, il faudrait que je fasse une grande phrase pour le dire, mais vous voyez ce que c'est que U. U, c'est la différence entre le potentiel de l'armature qui porte Q et j'enlève le potentiel de votre armature. Quand je dis armature, ça veut dire conducteur. Dans un condensateur, les deux conducteurs qui sont face à face, on les appelle des armatures. Voilà, c'est juste une question de l'académie. Donc, voilà, comment c'est noté en général. Sur les schémas d'électricité, on fait un tout petit peu de schéma électrique. Ça se note comme ça. Donc, on met en général le C juste à côté. On écrit sur une des bornes, on écrit Q ou plus Q. Bon, vous avez compris, forcément, avec ce qu'on a dit, ce qui nous intéresse, c'est ces deux charges-là qui sont envoyés à plus Q sur une face, moins Q sur l'autre face. Et donc, bon, des fois, on note, voilà, on met par une flèche aussi, alors on sait que j'enlève tout à côté, par une flèche, on met aussi U, la tension potentielle de ce côté-là, moins potentielle de l'autre côté. Voilà. Alors, pourquoi ils sont comme ça, c'est... Pourquoi ils sont notés comme ça, ces condensateurs ? Déjà, parce que c'est tout simple, c'est un graphique qui est très simple. Ensuite, parce que si on prend deux plaques... Ne le faites pas, ça, c'est juste l'aspect pratique ou historique. Si on prend deux plaques métalliques, comme ça, et qu'on les approche très très proches l'une de l'autre. Voilà. Et bien, on est presque, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là, mais on est presque. Pourquoi ? Parce que si vous dessinez les lignes de champ qui partent, je cherche le lieu, qui partent d'un conducteur qui vont vers l'autre. Quasiment, en tout point, les lignes de champ électriques, elles sont ayantées comme ça. C'est-à-dire que quasiment toutes les lignes de champ qui partent du côté gauche arrivent sur le côté droit. Où est-ce que c'est pas vrai ? Sur le bord. Ici, vous avez les lignes de champ qui peuvent partir à l'infini, ou qui vont très loin avant de revenir. Bon, ça peut être un peu plus compliqué. À l'intérieur de ces deux plaques, sur toute la surface, si vous êtes quasiment dans cette situation-là, où toutes les lignes de champ qui partent d'une armature arrivent sur l'autre armature. Donc, ça justifie aussi les noms de conducteurs. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir que, on va faire le petit calcul après, plus ces deux plaques, si vous prenez un condensateur plan, comme ça, plus ces deux plaques sont rapprochées l'une de l'autre, plus la capacité du condensateur est grande. Donc, en pratique, comme on fait les condensateurs, pour la plupart des condensateurs que vous voyez sur les plaques électroniques, c'est deux feuilles d'aluminium qui sont mises l'une sur l'autre, mais séparées par un petit isolant. Alors, l'isolant, c'est quoi ? C'est une couche de polycarbonate, un polymère. On prend un fil polymère le plus fin possible. On colle une feuille d'aluminium d'un côté, une feuille d'aluminium de l'autre. Ça fait ça. Mais ça, ça prend une place énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? On enroule. On les enroule en séparant toujours les plaques qu'on utilise par des isolants. Et vous avez toujours à peu près la même surface en regard l'une de l'autre. Plus ces surfaces sont importantes, plus la charge électrique va être importante, plus la capacité sera importante. Plus les plaques sont rapprochées, plus c'est important aussi. Donc, l'idée, c'est de raccrocher le maximum les deux plaques d'aluminium, les deux feuilles d'aluminium, et d'en faire une surface la plus grande possible. Voilà. Dans un petit condensateur, on a quelle surface ? Alors, moi, je n'ai pas de tête, je ne sais pas. On pourrait calculer l'ordre de grandeur en fonction de ce qu'on obtient. Typiquement, on obtient des condensateurs de, je ne sais pas, 500 microfarades, 1 millifarade, c'est déjà beaucoup pour le condensateur. Donc, après, on pourra faire le calcul en fonction de ça. Mais là, je n'ai pas d'ordre de grandeur. Plus les plaques sont rapprochées, plus... Oui, on va le montrer, on va le démontrer là, tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous montre quand les plaques sont rapprochées ? Plus la capacité augmente. C'est-à-dire, plus pour une tension donnée... Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité ? On le voit sur cette formule. Vous avez une tension donnée, vous imposez une tension, mettons, de 1 volt à votre condensateur. Eh bien, si la capacité vaut 2 carats, ça veut dire que, juste en imposant une tension de 1 volt, vous allez créer d'un côté une charge de 2 coulombs, et de l'autre côté une charge de moins 2 coulombs, ce qui est assez énorme. C'est des charges qui ont vraiment énorme. Un coulomb, c'est très grand. Voilà. Si la capacité augmente, ça veut dire que pour une tension donnée, vous allez pouvoir coller plus de charges du côté gauche. Et si vous multipliez par 2 la capacité, vous multipliez par 2 la charge portée par chacune des armatures. Donc, les condensateurs, ça se fait comme ça. Et c'est en revue. Alors, avec ça, on atteint... Il y a une certaine limite, quand même. C'est que si vous collez 2 plaques conductrices séparées par un isolant, mais si c'est vraiment très très fin, et que vous mettez une tension assez forte pour avoir un maximum de charges, qu'est-ce qui risque de se passer d'embêtant ? C'est un casque-là. Voilà. C'est un casque-là qu'il peut y avoir, tout simplement. Malgré l'isolant que vous avez mis au milieu, vous pouvez avoir une étincelle qui va passer d'un côté à l'autre, qui va emporter les charges. Donc, quand on atteint un certain champ électrique, qui est de l'ordre, par exemple, dans l'air, si vous prenez comme isolant l'air, c'est plus simple, c'est à peu près 10 kV par centimètre. C'est-à-dire que si vous dépassez une tension de 10 000 V sur 1 cm, et bien, paf, il y a une étincelle qui va sauter d'une borne à l'autre, directement. Donc, on ne peut pas les rapprocher indéfiniment. Oui. Il y a bien, dans un circuit électrique, le courant, il passe quelque part, là. Ah, il arrive, oui, oui, je n'ai pas dessiné, mais il y a un circuit, le courant, il arrive. Donc, il passe entre les plaques. Ah, non. Non. Il passe où, là ? Non. Alors, bon, ça, ça ne relève plus de l'électronique, de l'électricité électrocinétique, de l'électrostatique, mais, en fait, le courant, il ne passe pas entre les plaques. Il vient s'accumuler, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Prenez un condensateur. Voilà, vous branchez votre générateur. Bon, il impose une certaine force électronique. Alors, au départ, il n'est pas chargé, mais non. Quand vous imposez une certaine force électronique, ici, d'ailleurs, vous imposez un certain, vous allez créer un certain courant, ici. Vous avez des charges positives qui vont arriver là, des charges négatives qui vont arriver là. En réalité, c'est les charges négatives. Qu'est-ce que ça veut dire que vous apportez des charges négatives dans ce sens-là ? Ça veut dire qu'il y a des électrons qui vont s'accumuler sur la plaque de droite. Et, d'un autre côté, il y a des électrons qui vont être pris à la plaque de gauche. Voilà. Ça va circuler comme ça. Donc, à un moment donné, le courant ne circule plus. Voilà. Au bout d'un moment, ça va bloquer le courant. Et ça se fait, en fait, très vite. Si vous faites cette expérience-là, le condensateur est chargé. Il est très vite chargé. Il est encore plus vite déchargé. En fait, c'est les électrons qui partent d'une plaque pour aller sur le tout. En fait, là, il y a le générateur. L'intensité passe sur une surface. C'est ça ? Oui, alors. Si je mets un générateur orienté dans ce sens-là, et puis le courant, il va être électronique dans ce sens-là. Ça veut dire que le courant I va partir dans ce sens-là, mais le courant, c'est un courant de charge positive. Or, la réalité microscopique, c'est que les charges qui se déplacent sont négatives. C'est des électrons. Donc, ça veut dire qu'en fait qu'il y a des électrons qui se baladent dans ce sens-là. Donc, c'est des électrons qui vont être pris à la plaque de gauche et qui vont être poussés vers la plaque de droite. Et donc, ça, ça va générer une tension ? Voilà. C'est ça. Au pomme du condensateur. Exactement. Au pomme, c'est de bas à là, c'est de petit, de droit, c'est ça. Donc, si vous avez 100 volts ici, si vous imposez vos 100 volts ici, au final, vous aurez 100 volts là. C'est-à-dire que, comme avec ce que je viens de dire, vous aurez de plus en plus de charge positive ici, de plus en plus de charge négative là. Et puis, au final, à l'équilibre, vous aurez une tension U qui verra 100 volts. Quand vous aurez atteint les 100 volts ici, ça va se faire très vite, les électrons, ils ne vont plus bouger. Ils se font à l'équilibre. Il y aura un équilibre. Les charges électriques partout dans le circuit, puis rien ne bouge. C'est quoi, finalement, l'intérêt de la condensateur ? Parce qu'une tension, on peut en générer, c'est qu'il y a un temps de charge et de décharge. Et ça, ça intéresse. Oui, il y a plusieurs, si vous voulez, historiquement, l'intérêt, c'était d'accumuler des charges. Je vous expliquerai quand on aura calculé au moins dans un cas un condensateur blanc où on aura donné la capacité d'un condensateur blanc, ça marche beaucoup mieux pour pouvoir accumuler des charges qu'avec un conducteur tout seul. historiquement, c'est ça, je vous le dis maintenant. Comment on a découvert ça ? À l'époque où on faisait les premières expériences d'électrostatique, c'était dans les années du XVIIIe siècle, les gens avaient redécouvert que par frottement on pouvait créer des charges électriques, etc. Mais, bon, c'était rigolo, mais sans plus, parce qu'on n'arrivait pas à les stocker des charges. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y a des gens qui essayaient quand même de les stocker, on a remarqué que dans l'eau, on pouvait stocker des charges donc on prenait des récipients, on mettait de l'eau dedans et on prenait une baguette métallique et avec la baguette métallique on en plongeait un bout dans l'eau et puis l'autre bout sur la machine électrique qui produisait des charges. On avait remarqué qu'on pouvait accumuler des charges dans l'eau c'est-à-dire que une fois qu'on a tout déconnecté, on pouvait garder cette eau-là dans un récipient isolant et puis après on prend une autre baguette métallique un petit peu après, on la plonge dans l'eau qu'on pouvait retrouver, on pouvait faire des étincelles avec l'autre extrémité. Donc on avait compris qu'on avait gardé des charges électriques dans l'eau mais on en gardait pas beaucoup. C'était une toute petite étincelle, ce n'était pas très impressionnant. Et un jour, il y a un physicien qui faisait l'expérience suivante. Il prenait avec sa machine électrique, il branchait sa machine électrique sur une pointe métallique. Comme d'habitude, il plongeait l'autre extrémité dans l'eau, comme je vous l'ai dit, ça c'était en verre. Et puis, il a, il tenait, donc ce physicien, il tenait, on va voir mon niveau en dessin, c'est hop, je ne sais pas comment faire une main, mais enfin bref, il tenait avec sa main, le pouce et... il tenait sa bouteille avec de l'eau dedans pour électriser l'eau. Sauf que, il a eu l'idée, enfin je ne sais pas pourquoi, il a touché, avec son autre bras, il a touché l'armature ici. Il y avait un bras qui touchait l'extérieur de sa bouteille là et l'autre bras qui touchait l'armature ici. Et là, il a reçu une décharge comme il ne l'avait jamais vue. Ça l'a quasiment, ça l'a presque tué. Le gars, il est resté en 3-4 jours sans pouvoir bouger. Mais quand il a écrit, quand il a décrit à tous les physiciens de l'époque, en Europe, quand il a décrit ce qui lui est arrivé, tout le monde a voulu essayer. Malgré le risque en gros, c'était vraiment un truc extraordinaire. On avait avant que des toutes petites étincelles, bon, voilà, ça picotait, mais voilà. Là, ça déclenchait, il a décrit ce qui lui était arrivé, qu'il n'essaierait plus jamais, qu'il ne conseillait surtout à personne de ne pas faire ça. Tout le monde a essayé, tous les grands physiciens, tous les grands savants de l'époque ont essayé pour voir vraiment si ça se passait comme ça. Et ce n'est que longtemps après, on a compris que là, on avait créé le premier condensateur. Pourquoi ? parce qu'à l'intérieur, vous avez de l'eau. L'eau, c'est un conducteur. Là, c'est en souris du verre qui est un isolant. Et vous-même, vous êtes un conducteur. Malheureusement, si on s'électrocute, des fois, c'est parce que on est conducteur en bonne partie. Donc, on a deux faces, ici, on a deux faces métalliques, deux armatures métalliques, qui sont séparées par un isolant. C'est exactement comme ça qu'on peut définir un condensateur. Et comme la capacité, comme on va le montrer sur notre exemple, comme la capacité des condensateurs est très importante, les charges électriques qui sont en jeu sont très importantes. C'est pour ça que les décharges électriques quand on est là sont aussi très importantes. Alors ça, l'idée historique, c'est accumuler le plus possible de charges. Le C qui est là, qui est beaucoup plus grand pour un condensateur que pour un conducteur tout seul. Donc, pour une tension levée, je vais pouvoir accumuler beaucoup de charges. Historiquement, c'était ça l'utilité. Alors maintenant, à quoi ça sert quand même les condensateurs ? Il y a encore cette idée-là dans certains appareils. Par exemple, si vous prenez le TGV, en voiture 4, à côté de la voiture barre, vous avez toujours un défibrillateur cardiaque. Alors, comment ça marche ? Vous avez deux plaques métalliques, dont je n'aurais jamais l'utilisé, je sais qu'il y a ça dedans. Deux plaques métalliques. Si vous avez quelqu'un qui fait une crise cardiaque, vous plaquez ces deux plaques sur le thorax, à un endroit qui va bien. Et puis, vous avez un gros condensateur dans l'appareil qu'on va décharger rapidement. C'est-à-dire qu'il accumule avec un générateur, comme on l'a dit, on accumule une certaine charge électrique sur un condensateur. Et à un moment donné, le système électronique déconnecte le générateur et il reconnecte le condensateur sur les deux plaques qui sont posées sur le thorax de la personne. Et là, il y a une décharge qui est très rapide. Donc, ça envoie un fort courant en très peu de temps. Et ça, c'est ce qui est censé remettre en route le cœur, parce que vous savez, le cœur, ça marche avec des signaux électriques. donc ça remet le rythme normal du cœur. Donc, on utilise encore l'aspect des charges électriques pour les condensateurs. Maintenant, en quoi c'est utilisé en électronique ? En gros, c'est le traitement du signal. Alors, il y a ça, traitement du signal. Alors, traitement du signal, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas ce que vous avez fait de l'électronique cette année. Pas encore. Vous avez si vous voulez, quand vous avez je ne vais pas détailler ça parce que ça prendra encore beaucoup de temps, vous pouvez associer un condensateur avec une résistance ou avec une bobine pour filtrer les signaux. C'est-à-dire que vous voulez garder seulement une composante haute fréquence ou une composante basse fréquence, vous allez prendre la tension du bord du condensateur ou la tension du bord de la résistance quand tout ça est soumis à une certaine tension variable. Au bord du condensateur, vous allez récupérer les composantes basse fréquence au bord de la résistance les composantes haute fréquence. On peut montrer ça, vous avez ça en électronique. On peut aussi l'associer avec une bobine ou même faire les trois, faire un circuit en plus avec une bobine, ça s'appelle le circuit RLC et dans ce cas, vous pouvez récupérer une bande de fréquence. C'est ce qui se passe par exemple dans les radios. Dans les radios, en permanence, on est où ? On est bombardé, on est traversé par plein d'ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font aussi les électrons dans une antenne. Mais c'est un signal qui est horrible parce que tout se superpose en même temps. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est juste un signal d'une certaine fréquence. Une fréquence, voilà, une fréquence de radio, je ne sais pas, un 105,5 pour France Info. si on ne veut vérifier que la fréquence correspondante, on va régler la valeur de la capacité et de l'inductance de telle sorte qu'il n'y ait que la composante à cette fréquence-là qui soit amplifiée. Donc ça sert à ce traitement du signal. Et puis, après, vous allez en micro-électronique, en informatique fondamentale, vous avez aujourd'hui tout ce qui est carte mémoire. C'est des condensateurs, en fait. Parce que dans un ordinateur, ce qui est stocké, c'est des 1 ou des 0. Donc, vous avez, comment c'est stocké au final, le 1 ou le 0 ? Aujourd'hui, c'est des micro, des nano-condensateurs, je ne peux pas dire, parce que c'est vraiment, c'est plus que microscopique, c'est à l'échelle nanométrique qu'on est là. Vous avez des tout petits condensateurs qui stockent. Quand vous avez dans votre ordinateur, je ne sais pas, quand vous dites 4 gigas de RAM, vous avez la voie ? 4 gigas octets, gigas 6 puissance 9. Octets, ça veut dire à chaque fois, soit 1 ou 1 ou un 0, chacun de ces 1 et de ces 0, c'est une charge qui est portée ou pas par un petit condensateur. C'est un condensateur microscopique, c'est fait par un plexi, c'est vraiment muscule. En fait, le condensateur garde la tension et la donne pour les autres. Il garde une charge si vous déconnectez, vous chargez un condensateur, des 12 Q moins Q, vous déconnectez, il garde sa charge. c'est un condensateur. Vous l'intérêt de l'application, par exemple, c'est un intérêt pour l'application, par exemple, avec les... pour les deux générateurs cardiaques, l'intérêt, c'est que ça permet d'un condensateur, vous pouvez le décharger très vite. Ça va porter une charge beaucoup plus rapidement qu'avec un générateur. Il charge, il décharge et il donne la tension bien d'éléments, en électricité, en électronique, c'est-à-dire un composant qui permet, en fait, de faire la même chose avec l'intensité. C'est la bobine. Oui, c'est la bobine. Parce qu'une bobine, si vous voulez, on peut montrer qu'une bobine, l'énergie d'une bobine est proportionnelle au carré de l'intensité, donc elle ne peut pas varier de manière discontinue. Sur une bobine, s'il avait imposé une certaine intensité, elle ne peut pas s'arrêter brutalement. Si vous essayez d'arrêter brutalement, c'est ce qui se passe quand souvent, quand vous débranchez un appareil avec un moteur dedans, ça fait une grosse étincelle parce que le moteur contient une bobine et la bobine, elle ne veut pas que le courant s'arrête brutalement. Donc, si vous essayez d'arrêter que le courant soit brutalement, la bobine va se débrouiller pour en refaire braquer le courant. Et bon, là, ça sort de l'électrostatique. On va faire un truc en magnétisme. Une question. Est-ce qu'il y a une similitude entre l'étincelle qui apparaît à un moment donné dans le prononçateur et la bougie en automobile ? Oui, exactement. Parce que dans une bougie, on se débrouille quand on fait une étincelle. C'est qu'on se débrouille pour dépasser la tension de claquage. C'est exactement ça. Et justement, dans une bougie, là, par contre, on met une... Alors, ce n'est pas un prononçateur parce que ce n'est pas vraiment de toutes les lignes de champs. Ce ne sont pas deux surfaces qui sont en influence totale. Mais une bougie, il y a une partie qui est pointue. On essaie de renforcer le champ électrique et on dépasse la tension de claquage. S'il vous plaît. Oui. Pour revenir à l'exemple des fréquences, c'est le principe des filtres, non ? C'est ça, ça me rappelle les filtres. C'est ce que je disais. En gros, aujourd'hui, les deux utilisations importantes du condensateur, c'est l'électronique pour faire des filtres. Et puis, d'autre part, l'échelle nanométrique, c'est en informatique. Toutes les cartes mémoires sont basées sur des condensateurs. micro-condensateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais ? Donc, j'ai défini, voilà, Q, G, C, U, OK. Tout ça parce que j'étais en train de faire le premier schéma de type électro-cynétique pour les condensateurs. Alors, ce que vous avez peut-être vu, non, vous n'êtes pas encore aimé, ce qui se passe quand on associe les condensateurs entre eux, vous connaissez sûrement les formules pour les associations de résistance en série et en parallèle, en diadomation, qu'est-ce que ça donne pour les condensateurs ? Puis, quand vous ferez l'électricité, l'électro-cynétique, vous reverrez ça, probablement. Donc, une petite remarque sur les associations de condensateurs. Voilà, je prends deux condensateurs associés en série. Un qui a une capacité C1 et un qui a une capacité C2. Bon, alors, mettons que je me parle de situation où initialement, il n'y avait pas de charge électrique au milieu. Dans ce cas, si à gauche, j'ai une charge C1 sur l'armature qui est en face, par définition, le condensateur, j'ai moins C1. Si au départ, je n'avais pas de charge électrique au milieu, et bien, à droite ici, j'ai C1. Sur le C1. Et sur l'armature complètement à droite, j'ai moins C1. je peux parler de la tension U1 au bord du premier condensateur, de la tension U2 au bord du deuxième condensateur, et je peux parler aussi de la tension U totale au bord de l'ensemble des deux condensateurs. Alors, qu'est-ce que je peux écrire comme relation dans ce genre-là ? Je peux écrire pour le premier condensateur, Q1 égale C1 fois Q1. Pour le deuxième condensateur, je peux écrire Q1 égale C2 fois, pardon, si, égale C2 fois Q2. S'il vous plaît. Oui ? Là, le deux condensateurs ont la même capacité ? Non, ils n'ont pas forcément la même. Pour ça, je donne C1 et C2. Je ne peux pas vous dire pourquoi on a Q1, C2, mais parce que si je parle d'un fil électrique au repas, qui ne contient pas de charge, parce qu'au départ, vous n'avez aucune charge. La charge totale est conservée. Alors, les charges sont où ? Elles sont soit sur la armature de Doge, soit sur cette armature-là. D'accord ? Donc, il faut que la somme reste égale à zéro. Donc, si j'ai moins Q1 ici, c'est bien que par le temps j'ai Q1 qui n'est pas là. Donc, voilà, c'est le même Q1. Et d'autre part, je peux écrire, ça c'est la loi des mailles, enfin la loi des tensions, U1, U égale U1 plus U2. Voilà. Et pour l'ensemble, je peux aussi écrire que Q égale CU, c'est-à-dire Q1 est égale à C fois U total. Pour l'ensemble, si je considère l'ensemble des deux condensateurs comme un condensateur, j'ai bien Q1 à gauche moins Q1 à droite et je peux écrire Q1 égale C fois U. C'est-à-dire C fois U1 plus U2. C'est-à-dire les charges sont toujours les mêmes. Voilà. C'est toujours la même charge. Q1 égale C fois U1 U1 plus U2. Voilà. Et donc, c'est égal C'est-à-dire C1 U1 plus C2. Et là, on peut dire que C, c'est égal à C1 plus C2. Alors, non. Q1 est égal C. C'est quel C ? C'est le C en... C, c'est le... Quand j'ai écrit ça, Q1 égale C fois U, c'est le condensateur global. Je peux considérer l'ensemble des deux condensateurs comme un condensateur. Alors, si... voilà, si je considère ce que je mets en orange comme l'armature de gauche et ce que je mets en bleu comme l'armature de droite, je mets un tueur d'un côté pour un tueur d'un autre, et je peux bien écrire ça, vous voyez, regardez, je repars dans le... Je vous l'aurai écrit. Je repars dans ces deux relations-là. Q1 égale ça et égale ça. Alors, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire Q1 égale Q1 sur C1 ou de E égale sur C1 et U, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme de U1 plus U2. Donc, c'est égale à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. D'accord ? Quand je dis Q2, en fait, c'est encore Q1 et là aussi, c'est Q1. Ça va jusque-là ? Oui. Voilà. Mais U, c'est aussi Q1 sur C. D'accord ? Je peux l'écrire directement par terreur. Regardez, je factorise par Q1. Ça fait Q1 multiplié par 1 sur C1 plus 1 sur C2. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai juste factorisé par Q1. Dites-moi, s'il y a un truc qui vous aime. Dites-moi, à quel point ça ne va pas. C'est bon. Donc, vous voyez que si je considère la tension aux bornes de l'ensemble et si je cherche le lien avec la charge électrique portée par l'armature de gauche, je ne peux poser que ça. Je peux l'appeler, je peux le baptiser 1 sur C. C étant la capacité totale. Du coup, j'aurais bien une relation comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais définir ? j'ai bien une relation comme ça avec 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Voilà. Donc, ce petit calcul, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que quand vous associez l'un derrière l'autre en série de compensateurs, eh bien, la relation entre la charge portée par l'une des armatures et la tension aux bornes de l'ensemble, c'est bien une relation du type Q égale Cu mais en posant 1 sur C, c'est la capacité totale de l'ensemble égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça veut dire que la capacité totale de C1 C est inférieure à C1 plus C2. Voilà. C'est un peu l'opposé de deux résistances par exemple. Exactement. C'est l'analogue de 1 sur R égale... Pardon, c'est l'analogue de R égale R1 plus R2 là. Donc, voilà, quand vous êtes en dérivation, vous avez 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Pardon, quand vous êtes en parallèle, quand vous avez deux résistances en parallèle. 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Quand vous avez deux résistances qui sont associées en série, c'est R égale R1 plus R2. Vous voyez, ça ressemble à peu, mais... Voilà, la formule correspondant à l'association en série de condensateurs qui est analogue en fait à la formule de l'association en parallèle de dérivation de résistance. Alors, justement, ça c'est l'association... je vais mettre association en série. J'ai associé deux condensateurs en série, voilà ce que ça fait. Association en série. Et puis, quand on les associe en dérivation ou en parallèle, je ne sais plus ce qu'il faut dire, je crois que les deux se le disent encore. En parallèle, donc, c'est ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire associer deux condensateurs en parallèle ? C'est comme pour les deux instances. C'est faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a un condensateur de capacité C1 un condensateur de capacité C2. La tension entre les deux bornes, c'est forcément la même qui est imposée si on est en dérivation. Je l'appelle Q. Ici, j'ai Q1 et moi, Q1 Q2 moins Q2 Je voudrais montrer que j'ai encore une relation de type condensateur pour l'ensemble. Je cherche la capacité de ce condensateur global. Donc, capacité équivalente. Alors là, qu'est-ce que je peux utiliser ? Je peux dire que sur l'armature de gauche, je vais me la refaire en orange, l'armature de gauche. Au total, vous êtes d'accord, j'ai Q1 plus Q2. Donc, la charge totale, c'est Q égale Q1 plus Q2. Je peux écrire Q1 c'est C1 fois Q. Q2 c'est C2 fois U. Dans l'armature Q, c'est égal à C1 plus C2 fois U. Et ce terme-là, comme tout à l'heure, je vais le baptiser C capacité de l'ensemble. Bref, quand on associe deux condensateurs en dérivation, voilà la formule. C égale C1 plus C2 pour deux condensateurs associés en dérivation. Donc, c'est effectivement analogue à son tour pour les dipoloniques en inversant serré et dérivation. Après, c'est l'énergie. Il vaut mieux avant que j'attaque l'énergie des condensateurs etc., des conducteurs, on fasse un ou deux exercices par exemple, on calcule la capacité de condensateurs plantes, la condensateurs sphériques. On voit un petit peu qu'est-ce qu'il fait au niveau technologique qu'au début les condensateurs sont polarisés et maintenant ils ne sont plus. En fait, vous n'avez pas des condensateurs polarisés. Ce qu'on appelle polarisés, c'est des condensateurs électrochimiques pour lesquels on ne peut pas inverser le sens de polarisation parce que sinon ça génère une réaction chimique qui produit un gaz, ça fait des petites bulles et finalement ça augmente la pression à l'intérieur ça peut le faire exploser. C'est ça ? Mais donc ça existe encore. C'est même plutôt comme ça que les condensateurs polarisés sont apparus après les condensateurs simples. C'est juste la capacité. Avec un condensateur polarisé vous pouvez atteindre plusieurs pharab. Et ces puissants en fait sont polarisés. C'est ça. Ça me parlait de plus. Mais les batteries sont les condensateurs qui sont les condensateurs. Non, les batteries ne sont pas les condensateurs c'est une batterie c'est une batterie c'est une batterie c'est une batterie c'est une réaction chimique uniquement une batterie c'est une réaction chimique Redox alors je ne sais pas si vous avez trop si vous faites un peu chimique c'est une réaction chimique qui produit un échange d'électrons et on profite on dérive en gros au lieu de laisser les électrons passer d'un réactif à l'autre on les détourne par un fil et voilà ce détournement d'électrons on s'en sert pour faire un chien un moteur voilà donc maintenant on est devant quelques exemples et faisons quelques exercices sur une technique des condensateurs alors je crois que j'en ai mis quelques-uns pas très bons alors on a déjà calculé la capacité d'une sphère c'est dans le feuille d'une d'une compagnie calculé la capacité d'un condensateur plan je dis on élige les effets de bord c'est là qu'on considère un cas idéal où toutes les lignes de champs partant d'une armature ravis sur l'autre voilà vous avez des armatures qui sont supposées très grandes la réalité aujourd'hui la réalité technologique c'est deux feuilles d'aluminium en termes de 1 mètre carré qui sont séparées de 1 dixième de millimètre et le trou en rondé en 6 mains c'est ça un condensateur il faut avoir ça en tête il y a une séparation je fais un dessin où ça a l'air écarté mais en fait la séparation entre les deux armatures elle est infinie on va voir tout de suite pourquoi parce qu'on a intérêt à la rendre la plus petite possible donc ici je dis que chaque armature a sur page S donc les éléments et puis voilà c'est séparé ces deux armatures sont séparées par une petite épaisseur et tu voudrais calculer la capacité de ce transateur si vous êtes une petite question je voulais la poser juste avant mais je voudrais la mettre tout à l'heure pourquoi est-ce que là on a Q1 et Q2 bien que les fils soient soient levées c'est qu'il n'était pas le cas dans ce cas-là ou oui ? dans le cas dans le cas pourquoi on n'a pas moins Q1 alors ce que j'ai fait c'est il paraît bien que ce cas-là oui c'est ça voilà parce que j'ai dit j'ai Q1 ici Q2 là moins Q1 ici moins Q2 là rien n'empêche d'avoir des charges différentes ici on peut très bien parce que ce sont deux condensateurs différents il y en a qui a une capacité C2 l'autre qui a une capacité C1 on n'a pas la même géométrie elle a une surface par exemple donc rien n'empêche ces deux charges là d'être différentes tout ce qu'on sait c'est que cette armature est en regard de celle-là elle est en influence totale donc ces deux charges sont opposées de la même façon ces deux charges là sont opposées mais voilà ici vous pouvez avoir je ne sais pas vous prenez un conducteur regardez ça finalement c'est quoi c'est un conducteur c'est à gauche ce conducteur je le décide comme ça mettons je le prête comme ça et bien ici vous pouvez très bien avoir sur un conducteur imaginez même un conducteur tout seul vous déposez une certaine charge vous pouvez avoir sur la partie qui est là vous pouvez avoir une charge plus importante que sur la partie qui est là c'est exactement la même chose que ça si vous prenez l'armature de gauche c'est un conducteur vous pouvez avoir plus de charge ici que là c'est possible ça dépend juste de la géométrie du conducteur sauf que dans le cas de l'association en série il y a donc deux en position liées oui parce que je suis parti de j'ai supposé qu'il n'y avait aucune charge dans le circuit sur les fils les fils n'étaient pas chargés c'est ce qu'on trouve donc si au départ dans cette partie dans cette portion du circuit que je repasse en rouge si au départ vous n'aviez pas de charge et si après coup vous vous retrouvez avec moins Q1 ici ça veut dire que ici vous avez Q1 pourquoi ? parce qu'il faut que la somme des deux soit bien égale à 0 tout le temps excusez-moi est-ce qu'on peut faire l'analogie comme en électricité ou en délégation en fait le courant se divise donc c'est pas pareil alors pour quelqu'un ici alors ce que vous pouvez dire c'est que si vous avez un courant un moment vous avez un courant ici déjà c'est possible qu'il y ait un courant pourquoi ? parce que ça veut dire quoi c'est-à-dire que vous avez des charges qui sont en train de s'accumuler ici donc effectivement ce courant ce que vous pouvez dire c'est que le courant I c'est la somme du courant I1 qui arrive sur la charge sur l'armature ici il y a un courant I2 qui arrive là ce que vous pouvez dire c'est I1 I égale I1 plus I2 qu'est-ce que c'est que I1 par définition ? l'intensité c'est un débit de charge donc c'est ce qu'on peut appeler DQ1 sur DT ça vous avez droit d'écran oui mais ça explique mieux justement pourquoi c'est deux charges différentes comme ça avec le courant c'est deux courants différents ah si vous l'avez déjà fait c'est différent vous l'avez fait sur l'intensité à plus d'accord j'avais dit que vous l'aviez pas encore fait moi j'ai fini d'ailleurs voilà c'est des mains sur DT ok je vois pas pourquoi ça explique plus mais c'est le courant c'est le principal oui mais quand on délivre sur le courant il se divise donc ça veut bien ces deux courants différents donc ça implique que ce soit deux charges différentes or comme on sélue c'est le même courant qui passe dans les deux condensateurs donc c'est la même charge comme ça ça va arriver pour faire un même charge la capacité ne peut pas se cumuler parce qu'au milieu des deux on peut bien d'avoir un équilibre c'est comme une partie de l'électro-status mais ok bon bah oui si vous avez déjà fait l'électricité c'est bien mais du coup vous avez fait mes filtres à l'heure par exemple dont on parlait tout à l'heure non vous êtes en train de faire le cours c'est ça le truc je crois que les filtres ça va être dans un autre dans un autre moi j'ai fait ça en BTS on fait du régime transitoire avec charge de charge de condensateur charge de charge il s'agit de l'harmonie voilà enfin c'est ok donc voilà on a un condensateur plan donc c'est deux surfaces en regard chacune à la même R S c'est une grande R une petite épaisseur avec un isolant mais on va prendre levine ça va faire simple je vous rappelle en gros sans faire d'électrostatique des matériaux en gros quand on passe du fil à un solide ou un isolant il suffit de remplacer l'epsilon 0 par un epsilon qui dépend du matériau donc on retrouverait les mêmes équations donc là c'est du fil et donc là on a une armature qui est conductrice l'armature supérieure on a une armature inférieure qui est conductrice aussi donc ça c'est un conducteur ça c'est un autre conducteur alors voilà qu'est-ce qu'on sait du champ électrique qu'on voit c'est l'âge d'un des conducteurs en fonction de nous ce qu'on veut relier entre ce qu'on veut savoir c'est dans cette formule quand on écrit Q égale CU mettons que j'appelle la charge portée par cette armature donc on sait que en face il y aura au total moins Q et U c'est quoi ? c'est la différence de potentiel je l'ai mis en ce sens là j'ai mis Q en bas donc c'est ça donc attention c'est ça nous ce qu'on veut c'est connaître la relation entre Q et U c'est juste parce que quand vous regardez ici la convention la convention habituelle en électricité convention récepteur pour un condensateur donc voilà la flèche pointe vers le côté plus Q bon alors imaginons que c'est que c'est un condensateur qui a une surface très importante quasiment infinie on va admettre dans ce cas que la densité surfacique de charge sigma portée par une armature c'est toujours la même partie sigma uniforme du coup en face évidemment on a moins sigma uniforme si je vous donne sigma bon sigma c'est quoi si on a Q et S sigma c'est quoi voilà et comme c'est uniforme c'est Q sur S donc ok je vais défoncer sigma il y a bien Q sur S mais comme c'est uniforme comme on suppose que c'est uniforme c'est Q sur S mais moi je voudrais relier Q à la différence de potentiel la différence de potentiel je vous rappelle que ça peut se calculer si on connait le champ électrique donc il faudrait calculer le champ électrique partout entre les deux bancs entre les deux plaques comment calculer le champ électrique au voisinage d'une plaque sachant que c'est un conducteur qu'est-ce qu'on connait comme théorème est-ce que je vais démontrer comme théorème au début des conducteurs à l'intérieur de champ électrique alors l'intérieur de champ électrique d'accord mais juste donc bon ok mais juste là juste à l'extérieur au bord du conducteur le champ électrique il vaut combien je vous le rappelle parce que vous avez pu en tête c'est théorème de Coulon c'est théorème de Coulon donc regardez le tout début du chapitre conducteur c'est le dernier tour le théorème de Coulon j'ai dit qu'au voisinage du conducteur E c'est sigma sur l'absinure c'est le facteur normal extérieur ici celui qui pointe vers l'eau bien sûr si j'ai plus Q ici mettons que j'ai un Q positif sigma est positif donc E il part vers l'eau c'est clair bon ça c'est une première chose d'ailleurs ici je dis que j'ai moins sigma donc il est clair que E ici il pointe aussi vers l'eau au voisinage du conducteur supérieur pourquoi ? parce que c'est moins sigma sur l'absinure de 0 d'éveillement sur le centre c'est pareil que ça bon moi ce que je voudrais montrer c'est de manière plus générale le champ électrique il dépend pas en fait il dépend de il dépend de rien il est le même partout alors comment montrer que le champ électrique est le même partout là à l'intérieur des conducteurs alors pour ça on peut si vous voulez il y a deux façons de le faire soit on reprend la démonstration de ça voilà je vais dessiner les armatures du condensateur pour bien pour bien pouvoir appliquer le champ électrique je vais les dessiner avec une certaine épaisseur comme ça hop voilà et je voudrais calculer le champ électrique ici voilà je voudrais vous montrer que le champ électrique il est vraiment le même partout il vaut ça dans ce paragraphe du coup on se resserre de ce qu'on a fait avant donc on a invariance par translation dans le plan horizontal par translation à l'horizontale suivant le détaxe correspondant voilà donc on a un champ électrique qui est indépendant indépendant de mettons on va donner des mots pour s'en débarrasser ça c'est l'axe 2x on va avoir l'axe y qui est orienté comme ça et un axe z qui point le permis pour avoir quelque chose de ça ressemble un trait direct donc par translation à l'horizontale donc ça veut dire que le champ électrique déjà il est indépendant de x et z bon ensuite là cette armature c'est un conducteur donc le champ électrique il est nul dedans ici E E 0 je vais faire une fèche E 0 partout dans ce dans ce conducteur là bon si je veux appliquer il faut aussi que je connaisse l'orientation du champ électrique donc là c'est les plans symétriques qu'est-ce que je peux dire au point P là qu'est-ce que je fais comme plan de symétrique c'est un conducteur c'est deux plaques vous avez deux plaques horizontales qui sont quasiment infinies vous imaginez une table par-dessus on met une table un petit peu séparée c'est quasiment infinie qu'est-ce que j'ai comme plan de symétrique voilà n'importe quel plan passant par e vertical passant par point est un plan de symétrique donc tout plan tout plan vertical d'ailleurs tout plan au contenant y est plan de symétrique donc ça ça nous dit que le champ électrique au niveau du point P qui est en fait quelconque le champ électrique il est parallèle à l'axe y voilà donc on peut on a démontré en tout que e ne dépend que de y et en plus il est orienté suivant u y voilà ça c'est symétrique et valence c'est fait bon qu'est-ce qu'on peut comment on peut appliquer le théorème de Gauss quelle est la surface de Gauss qui serait bien appliquée qu'est-ce que vous pourriez comme surface de Gauss par l'éleur par l'éleur par l'éleur par l'éleur voilà par l'éleur par l'éleur mais qui passe par quoi ? par les deux armatures non à l'intérieur il faut que ça passe par P parce que sinon on ne pourra pas calculer le champ en P il est à l'intérieur à l'intérieur de quoi ? alors qu'il y a deux armatures alors comme ça bon ok maintenant il y a une surface comme ça comment je ferme la surface ? il est à l'intérieur du cul de l'essentiel voilà à l'intérieur du conducteur qui est en dessous je fais comme ça voilà donc là c'est fini en fait regardez on applique le théorème de Gauss à cette surface là bon alors le champ électrique on vient de dire il est partout vertical on ne sait pas s'il a la même valeur partout mais il est partout vertical ici le champ électrique il est du même donc le théorème de Gauss il dit que je l'avais écrit l'éleur général il y en a pas fait un appareil il y en a pas fait un appareil du mec là-dessus si c'est ça pourquoi on dessine ça ? pourquoi on dessine quoi ainsi ? ah oui un appareil du mec si vous voulez d'accord c'est pareil c'est pareil ça donne le même résultat ok c'est plus facile de dessiner un cylindre c'est exactement la même chose imaginez ça si vous préférez imaginer ça c'est ça si vous préférez imaginer un cylindre imaginez un cylindre ça change rien il y a une surface supérieure et une surface inférieure je l'appelle S cette surface il y a S là c'est S là quelle que soit la forme en fait ici ça change rien donc qu'est-ce que c'est que la seule de plus de cadres dS ? et bien sur la surface latérale le vecteur dS il est horizontal perpendiculaire au champ électrique aucun flux ici le vecteur E est vertical le vecteur dS est vertical donc là la contribution au flux c'est E fois S et ici quel est le flux du champ électrique ? le nul le nul parce que le champ électrique est nul dans le conducteur autrement dit ça, ça s'écrit juste E fois S égale Q intérieur sur f0 mais qu'est-ce que c'est Q intérieur ? quand on connait sigma sigma est uniforme donc Q intérieur c'est sigma fois S carrément parce qu'il y a la somme sigma est uniforme sigma fois S sigma fois S sur l'ε0 voilà on vient de montrer que E était à la sigma sur l'ε0 et en plus on a montré qu'il était dirigé suivant U donc voilà on a trouvé le champ électrique il est le même partout on a pris n'importe quel point P à l'intérieur entre les deux plaques entre les deux armatures qui sont dans cette là on vient de montrer que le champ électrique est le même partout il dépend pas de l'Y et on savait d'avance par un variant ça dépendait pas de X et de Z bon alors maintenant je vous rappelle que je vais finir mais moi ce qui m'intéresse c'est de calculer C oui je crois pas parce que comme Guylain il a dit avec le moins Q il n'a pas de on fait pas un théorème de superposition par rapport au champ on n'a pas besoin quand vous appliquez le théorème de Gauss vous n'êtes pas obligé de voilà tout ce qui compte dans le théorème de Gauss c'est le champ intérieur quoi qu'il arrive à l'extérieur ça n'a aucune influence sur le flux du champ électrique dans votre surface de Gauss je pense qu'on allait prendre une autre surface de Gauss au dessus là pour faire un peu le total en fait non ? je répète dans le théorème de Gauss tout ce qui compte comme charge c'est les charges intérieures à la surface pourquoi les autres charges ne comptent pas ? pourquoi elles comptent pour du beurre ? je ne vais pas faire une démonstration trop mathématique mais voilà imaginez vous avez une charge extérieure ici Q qui est responsable de ça c'est une surface de Gauss donc c'est l'équivalent de ce que j'ai fait d'avoir en orange une surface de Gauss qui est vraiment compliquée alors pourquoi une charge Q extérieure n'a aucune influence sur le flux du champ électrique ? si vous avez une charge Q ici cette charge elle est responsable d'apparition d'un champ électrique partout dans l'espace mais si on considère par exemple un cône comme ça qui part de Q en fait le vecteur normal extérieur à cette surface ici il est orienté comme ça le vecteur normal extérieur ici il est orienté comme ça et bien en fait on peut montrer que vous voyez l'angle solide vous vous rappelez un petit peu mon explication sur les angles solides l'angle solide correspondant à cet élément de surface du flux de Q c'est le même que celui-là aussi on près parce qu'il y a une surface ici qui est orientée vers la charge et l'autre qui est orientée à l'opposé donc l'angle solide total il est nul voilà ça c'est compensé par ça donc le flux du champ électrique à travers cette surface est exactement compensé par celui-là bon j'y vais vite parce que là c'est un petit peu mathématique vous avez pas trop fait ça mais dans le théorème de Gauss toutes les charges extérieures sont responsables de l'apparition d'un champ électrique d'accord mais si la surface de Gauss puisque la surface de Gauss est fermée la contribution au flux du champ électrique par cette surface et pas cette surface ça se prépense exactement donc vous avez pas besoin de vous intéresser à cet espace au-dessus quand vous appliquez le théorème de Gauss tout ce qui compte c'est les charges à l'intérieur de la surface de Gauss vous pouvez oublier tout le reste de l'univers c'est la montagne qui est en de Gauss c'est pour ça qu'on dessine comme ça la surface de Gauss mais on dessine comme ça parce qu'on veut juste les charges pour pouvoir définir le champ on aurait très bien pu la prendre au-dessus et on aurait eu le même champ diriger le même champ voilà on aurait pu si vous voulez dessiner une surface de Gauss comme ça et on aurait obtenu le même résultat si vous voulez faites-le 30 kg en Chine vous faites ça vous allez voir que le théorème est le même résultat que là donc une fois qu'on a le champ et bien on peut avoir le potentiel est éthique qu'est-ce que vous pourriez faire là on sait que le champ est uniforme il est le même partout quelle est la différence de potentiel entre les deux plaques entre les deux armatures l'épaisseur l'épaisseur c'est E un écart entre les deux plaques c'est E comment on fait pour avoir quelle est la relation entre le champ électrique et les différences de potentiel parce qu'on peut compenser par E égale à mon regard dv exactement voilà allez-y bah c'est ce que ça fait ça fait un truc particulièrement parce que le champ électrique il est le même partout E égale à mon regard dv c'est E égale moins de mon regard dv voilà moi ce que je veux savoir c'est que vous je crois on peut leur donner des nombres ça c'est le potentiel ici c'est v1 et le potentiel là c'est v2 bah je veux savoir qu'il y a la différence d'un entre les deux et E en raison d'expression c'est ça il y a moins de grammes de v égale donc je reviens sigma sur epsilon 0 uy qu'est-ce que c'est que le gradient là dans cette géométrie là c'est vous voyez bien que moins de ronde exactement moins de ronde sur 0 et recte puisque E il ne pointe que vers vous il n'y a que cette proposante qui va dans un rône moins de ronde sur 0 et recte il y a sigma sur l'activa de V voilà donc quand on intègre moins de ronde c'est quoi ? c'est plus ou moins de 0 et recte voilà ça fait aussi une preuve c'est à dire vous avez vu voilà donc ça fait V V de on va prendre on va dire que Y qui est égal à 0 c'est sur l'armature du bas donc V de Y qui est égal à 0 moins V de Y qui est égal à 0 ça fait donc moins sigma fois P sur l'axiva de V attendez vous ne pouvez pas commencer si j'intègre V c'est une bonne sigma sur l'axiva de 0 plus la constante là on zappe la constante parce que vous avez mis Y égale à E et puis Y égale à 0 oui mais moi je n'ai pas zappé je vais qu'on fasse l'étapé allez on y va 0 V sur l'axiva de 0 et recte égal alors tout est moins l'axiva de 0 et recte sigma sur l'axiva de 0 0 Y plus la constante non 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 dérompé sur l'axiva de 0 A moins A moins moins sigma sur l'axiva de 0 ok en ce qui vous intégrer j'intègre j'intègre c'est la même chose 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 ça c'est V de Y ok voilà après j'ai vu V de Y explicitement donc après je la met entre V de E moins V de 0 c'est ce que je vais écrire moins sigma de ici de 0 sur l'axiva de 0 voilà après moins bah plus plus qu'un quand même donc 0 et moins 4 vous êtes d'accord V de E je remplace dans cette formule je remplace sigma par Q ça fait tout ça ok ça c'est V de E je dois retirer à ça V de 0 V de 0 ça fait voilà ça moins moins plus non 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 oui tranquillement V de 0 ça fait combien V de 0 ça fait 4 ça fait 4 j'enlève V de 0 ok voilà ça fait V t égale à moins epsilon moins sigma sur epsilon E voilà je suis allé un peu plus vite voilà donc tout ça pour dire que donc cette tension ça c'est en fait la tension U on cherche non c'est l'inverse pardon U c'est l'opposé U c'est V de 0 moins V de E et donc c'est égale à sigma E sur epsilon 0 bon je veux remplace ça maintenant à Q la charge électrique qu'est-ce que c'est c'est une répartition uniforme si j'ai Q au total sur ma armature d'Rs j'écris juste ça puis je vous réponds comment c'est écrit sigma en fonction de Q et de S c'est que sur S j'ai du sur S parce que c'est la répartition uniforme donc ça fait Q fois E sur msi la z et S oui question en fait le E c'est la coordonnée du point P E c'est l'épaisseur c'est la distance entre les deux entre les deux plaques donc ici vous avez Imec est égal à 0 sur cette plaque là Imec est égal à 0 sur cette plaque là Imec est égal à 0 donc là c'est bien je ne comprenais pas ça d'accord je vais me déclamer comme ça pour faire un ordre là c'est X là c'est Umec et Z qui vient vers nous voilà bon alors je vais la réécrire autrement ça fait U égale E sur epsilon 0 S fois Q ou alors Q égale epsilon 0 S sur E fois U donc là j'ai epsilon pardon sigma peu c'est moins sigma non ? attendez vous avez inversé vous avez fait l'épaisseur parce que U j'en rappelle U quand on met une flèche dans ce sens là tout à l'heure c'est vous qui m'avez posé la question sur le sens de la lèche je crois donc quand on met une flèche dans ce sens là c'est là qu'on prend le potentiel ici moins le potentiel là c'est à dire V de 0 moins V de E c'est là qu'on comprend qu'on veut vraiment un espace le plus petit possible entre deux surfaces pour avoir un cul exactement on sait que ça dérive d'un potentiel en fait E est égal à moins intégrale dV non c'est égal non parce que si vous voulez l'intégrale vous pouvez faire la circulation de V somme de 2DL entre un point A et un point B c'est potentiel en A moins potentiel en B voilà c'est ça la version intégrale et en fait ok on peut le faire comme ça aussi c'est pareil voilà c'est ça que je dis c'est que on enlève le point en changeant comment ça s'appelle en changeant les bords oui bon on a écouté tout ça pour ça je vais écrire L0S sur E c'est la capacité alors justement c'est la question que j'allais vous poser quand regardez l'équation que je viens d'écrire la capacité c'est quoi alors c'est L0S sur E sur E exactement voilà par exemple il suffit de regarder la définition de la capacité voilà on regarde ça dans l'encontre donc la capacité c'est L0S sur E donc on voit effectivement comme je viens si on dispose d'une tension donnée si on veut avoir le maximum de charge accumulée on a un canal à diminuer le plus possible l'écart entre les deux plaques et à augmenter la surface c'est pour ça que dans les condensateurs même les condensateurs d'électronique on prend des on prend des feuilles d'aluminium les plus grandes possibles après bien sûr il faut même si on les roule ça prend une certaine place donc si on veut vraiment une grosse capacité il faut on aura au final un cylindre qui aura une certaine dimension est-ce que 0 ? dans le cas il aurait fallu faire une application numérique pour le nom d'εψyde0 ? oui ou pas parce que si je vous donne 1 sur 4 pi epsilon 0 vous pourrez trouver epsilon 0 vous voyez si je vous dis 1 sur 4 pi epsilon 0 ça fait l'indice puissance 1 donc de toute façon ça je vous donnerai je ne vous demande pas d'apprendre ça après je vous donne 1 sur 4 pi epsilon 0 pour une seconde pour une seconde pour une seconde pour un condensateur plan voilà voilà comment ça va donc les étapes là évidemment si je ne vous donne pas d'étapes pour ce premier exemple c'est costaud mais le début c'est quoi ? ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avant finalement on parle de situations où vous avez une certaine distribution de charge qui a certaines symétries certaines invariantes vous en déduisez le champ électrique vous appliquez éventuellement le théorème de Gauss souvent on l'applique le théorème de Gauss vous en déduisez la valeur du champ en tout point de l'espace de la valeur du champ électrique vous déduisez ce qu'on a écrit là soit sous cette forme différentielle soit sous la variante intégrale vous en déduisez la différence de potentiel électrique et donc vous avez une relation entre d'une part la charge électrique puisque vous pouvez calculer à partir de la densité surface de charge vous pouvez calculer la charge électrique et d'autre part la différence de potentiel si vous avez deux expressions pour la charge électrique et pour la différence de potentiel vous faites le rapport l'un sur l'autre et vous avez la capacité voilà l'idée générale pour obtenir la capacité d'un condensateur alors on peut faire une application numérique là improvisée je ne vais pas j'avais pas prévu mettons on va prendre un truc réaliste on prend exemple non ça je l'efface je peux effacer c'est comme ça je vais répondre à mes questions sous les surfaces ouais voilà parce que moi je la connais pas connais toi il faudrait que je me rends compte j'ai peut-être une je sais plus bien typiquement alors je connais juste les ordres de grandeur pour les PCR exemple application numérique tiens bon je vais le faire à l'enfer puisque votre question c'est la surface on va appliquer un ordre de grandeur de la surface correspondant on veut que la capacité soit égale à un truc réaliste un microfarade ça c'est vraiment le condensateur de fourrond dans les cartes électroniques microfarade bon ça va jusqu'à la centaine de microfarade mais on ne peut pas plus et on a des plaques d'aluminium qui sont séparées d'un dixième de millimètre voilà qu'est-ce qu'il faut avoir comme surface bon bah allez-y en même temps quoi c'est juste il faut remplacer on va avoir un ordre de micro-là absolument oui alors ce que je vous disais c'est 1 sur 4 pi qui est de 0 ça fait 9 dix-pix-mix c'est pas une valeur exacte ça tombe pas mal mais c'est pas exact bon ça va voilà donc déterminer la surface correspondante qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme surface de l'aluminium pour ça micro-c'est 10 plus 10 moins 6 oui micro-c'est 10 moins 6 ça me retenait ça pour un ingénieur il faut savoir micro 10 moins 6 10 moins 9 ça s'appelle nano nano picot c'est voilà picot ça c'est micro ça c'est micro nano comment on l'écrit nano N l'ané parade un ané parade 10 moins 9 et donc effectivement en électronique vous pouvez avoir plus pour les défauts des systèmes des picots voilà voilà c'est tout après vous laissez le reste ou pas c'est tout c'est tout c'est tout ça me tiendrait que vous ayez affaire à autre chose mais c'est tout c'est tout il faut bien enrôler après si on veut diminuer cette surface il suffit de séparer moi j'ai mis l'ordre de grandeur 0,1 mm d'écart vous pouvez faire moins après quand vous faites moins quel est le risque ? comme je disais tout à l'heure c'est la tension de claquage parce que plus vous les rapprochez les plaques plus vous risquez d'étincelles qui traversent l'isolant vous aurez pu le faire au départ je vous ai parlé du théorème des coulons parce que je voulais le faire autrement quand j'ai vu que je ne m'en rappelait plus j'ai changé un peu le théorème des coulons il me dit que le champ électrique au voisinage du champ électrique c'est E sur l'équipe de 0 c'est déjà connu c'est ce qu'on a absolu au final E sur l'équipe de 0 pardon sigma sur l'équipe de 0 c'est le champ électrique suivant suivant le vecteur U et Y bon ben imaginez maintenant j'applique le théorème des coulons pardon le théorème des Gauss je fatigue sur cette surface de Gauss là c'est une surface de Gauss qui est juste à l'extérieur du pointeur elle n'est pas dans le pointeur elle est juste à l'extérieur et puis là ça passe par le point P qui m'intéresse et ben le champ électrique ici je le connais c'est ce champ électrique là d'accord et ici à l'intérieur de la surface de Gauss il y a quoi comme charge ? il n'y a rien il n'y a rien on est dans le vide donc si vous avez le théorème de Gauss vous allez percevoir que dire que le flux total du champ électrique est nul ça veut dire que le champ électrique là doit forcément être égal à celui-là parce que le flux total voilà donc vous voyez c'est pas obligatoire comme vous le disiez mais l'énergie électronique est très simple voilà donc on a déjà parlé un petit peu d'énergie potentielle pour une charge qui se déplacerait dans le champ électrique et qui se fait fixe une fois pour une autre ce qui m'intéresse ici c'est d'essayer de calculer l'énergie d'un ensemble de charges que j'ai rapproché des deux et l'autre donc je commence par deux charges et puis après le résultat est facile à généraliser j'ai un petit peu un système de deux charges comme vous savez depuis le lycée la notion d'énergie potentielle par exemple de pesanteur c'est lié au travail qu'il faut effectuer pour amener un objet ou une particule dans une certaine position ou dans une certaine vitesse donc par exemple vous prenez l'énergie potentielle de pesanteur d'un piano qu'on amènerait ici au deuxième étage ça correspond à un travail que va falloir effectuer pour amener le piano depuis le niveau du parking jusqu'ici donc là c'est un petit peu la même chose pour savoir quelle est l'énergie potentielle d'un système de charges mettons que il y a des deux charges qui sont positives si vous les rapprochez l'une de l'autre il faut travailler parce que les deux charges se repoussent plus plus par exemple ça se repousse donc il faut calculer le travail le travail correspondant lorsque les deux charges se déplacent l'une par rapport à l'autre donc mettons que vous ayez deux charges Q1 et Q2 dont on repère la position de façon arbitraire à partir d'un point au alors vous avez la difficulté de ça en mécanique et on a le vecteur position R1 qui permet de repérer la position de Q1 le même R2 position de Q2 par contre les interactions entre Q1 et Q2 elles sont liées le vecteur R1 2 c'est le vecteur séparation on pourrait dire entre les charges Q2 et Q1 c'est-à-dire que ce fichet 1 ça revient en même de dire que c'est le vecteur c'est le vecteur de la position entre R1 et 2 c'est le vecteur qui revient 1 vers 2 donc si on regarde ce qui se passe lorsque ces deux charges se déplacent par rapport à l'autre on peut calculer le travail élémentaire de la W exercée sur l'ensemble de ces deux charges donc vous avez la charge 1 qui exerce une certaine force sur la charge Q2 et la force Q2 va se déplacer donc je veux dire c'est la force le travail c'est la force produscalaire le déplacement en contraire la force exercée par 1 sur 2 produscalaire variation élémentaire de la position de la charge 2 et puis il y a aussi la force exercée par 2 sur la charge 1 qui travaille puisque le pan d'application de cette force se déplace le DR1 le déplacement élémentaire de la charge 1 voilà ce qu'il faut exclure alors quelle est la force exercée par la charge 1 sur la charge 2 c'est la loi de Coulomb qui le dit c'est Q1 Q2 sur cette filière de cylindrée fois la distance R12 au carré alors au lieu d'écrire R12 au carré je vous rappelle astuce on peut écrire R12 au cube et on multiplie en haut par le vecteur R12 comme ça on a en même temps la norme et la direction de cette force R12 R12 ça veut dire de 1 vers 2 c'est le déplacement de 1 à 2 pour aller de 1 à 2 je me déplace de R12 et R12 vous êtes d'accord c'est la différence R2 moins R1 donc voilà ça c'est cette force là produit scalaire dR12 dR2 et puis la force exercée par 2 sur 1 c'est exactement l'opposé je vous rappelle la force exercée par 1 sur 2 ça c'est de la mécanique générale c'est pas simplement l'électropathie donc moins DR1 sauf que DR2 moins DR1 c'est DR2 moins DR1 et donc c'est la même chose c'est la même chose que DR1 alors ça ressemble à cette démonstration si vous comparez avec ce que j'ai fait au début au tout début la première page de cours c'est l'essentiel est simplement je généralise un petit peu parce que j'ai pas une seule charge qui peut se déplacer j'en ai deux mais par exemple on avait utilisé cette astuce là R12 produit scalaire DR12 c'est la même chose que DR2 vecteur R12 au carré et DR2 vecteur R12 au carré un vecteur au carré c'est pareil que vous pouvez retenir que vous pouvez retenir pour d'autres matières ça suffit des fois en égale que dans l'optique ça permet de simplifier tout ça finalement j'obtiens une expression relativement simple du travail qui a été effectuée au cours de ce déplacement élémentaire donc Q1Q2 sur 4π ε0 R12 au carré fois DR1 Monsieur pourquoi vous avez mis au Q2 parce que c'est la même chose que 1 sur 1 sur R au carré fois le vecteur UR UR ce serait un vecteur R qui part c'est la même chose que le vecteur qui est en R sur je vais le mettre UR1 sur ça voilà c'est ça que j'utilise mais ça c'est un truc que j'avais dit déjà dès que j'ai parlé de la loi de Poulon c'est une façon plus astucieuse pour les calculs que je vais vous faire de même manière alors je vous rappelle ce travail avec l'énergie potentielle donc je veux savoir si ça je peux l'écrire comme comme une différentielle une petite différence alors oui effectivement on voit que ça c'est la différentielle de quoi la variable c'est R12 j'ai quelque chose en 1 sur R12 au carré c'est la différentielle de quoi 1 sur R carré c'est la différentielle de 1 sur R attention pas tout à fait parce que voilà moins 1 sur R parce que 1 sur R la dérivée c'est moins 1 sur R carré donc j'ai juste que c'est moins donc on voit que c'est moins B2 je mets un Q2 alors tout ce qui est constant que j'ai dit maintenant sur 4 pieds epsilon 0 R12 voilà et bien c'est ça du coup ce que je cherchais c'est l'expression que je cherchais pour l'énergie potentielle électrique je vais mettre EPE des fois je vais mettre juste EP parce que du moment qu'on parle de particules extrêmement légères l'énergie potentielle de pesanteur qui a fait un rôle l'énergie potentielle comme il y en a ici c'est l'énergie potentielle électrique électrostatique donc avec une formule pour cette énergie potentielle c'est qui l'énergie potentielle électrique je voulais voir je voulais généraliser la formule qu'on avait obtenue au début du cours donc je peux l'écrire autrement EPE c'est aussi Q1 multiplié par le reste Q2 sur le fait c'est le 0 R12 si je l'écris comme ça dans ce que dans ce que j'entoure en fait on reconnaît le potentiel électrique ce qu'on a déjà appelé le potentiel électrique créé par la charge 2 au niveau du point 1 donc en fait ça je vais le dire comme ça ça c'est le potentiel électrique et en 1 par la charge T2 en 1 c'est à dire à l'endroit où il y a en R1 je veux dire en R1 par la charge T2 donc créé par T2 à l'endroit où il y a la charge T2 donc voilà c'est une expression finalement toute simple et il est évident que c'est une expression symétrique donc je peux l'écrire aussi avec T2 D2 avec des mutations évidentes et aussi T2 fois le potentiel électrique créé par la charge 1 au niveau du point 2 voilà en éganique c'est l'équivalent de notre Mg voilà c'est ça l'énergie potentielle le Mgh précisément au Mg0 ou à 1000kx2 pour les ressorts je ne sais pas si vous avez vu des trucs là c'est l'énergie potentielle bon alors l'éficient elle vient de mettre une expression sous forme symétrique quand c'est possible donc je vais avoir une dernière variante EP E égale aussi c'est parce que c'est le terme Q2V2 ou Q1V1 sont identiques c'est 1 de B2 Q1V1 plus Q2V2 voilà bon j'ai mis des parenthèses sur 1 et 2 donc on pourrait mettre juste V1 et 2 potentiel électrique au point 1 potentiel électrique au point 10 voilà trois expressions qui peuvent être utiles alors maintenant si on n'a pas juste deux charges mais une grande N charge on s'est fait tout ça pour utiliser un système de grande N charge on peut toujours considérer que ces charges interagissent deux par deux donc l'énergie potentielle électrique d'un système de grande N charge qu'est-ce que c'est ? je reprends cette expression je vais l'écrire sous la forme je vais dire que voilà on a on a obtenu en fait je généralise le son on a obtenu une application comme ça à chaque fois que vous avez deux charges qui peuvent interagir l'une sur l'autre et bien j'ai une énergie potentielle électrique associée à l'interaction de ces deux charges bon ben si vous avez beaucoup plus que deux charges c'est pas grave on va rien changer de fondamental on peut toujours considérer que ces quantités de charges elles agissent deux par deux une charge I et une charge J ces deux charges elles interagissent donc il y a une énergie potentielle d'interaction liée à ces charges là donc je vais faire la solde de tous ces termes là sur tous les couples IJ possibles à l'intérieur de mes quantités de charges donc voilà l'idée c'est donc de dire que c'est cette énergie c'est quoi c'est la somme sur tous les couples IJ que je peux on peut former IJ des termes QIQJ donc charge au point I charge au point J sur 4x Y 0 3R IJ voilà donc ce qui est sous-entendu quand je dis tous les couples c'est que je ne compte pas deux fois le même couple par exemple 2 3 et 3 2 c'est quand même donc on peut autrement on peut l'écrire avec une somme sur des indices un peu comme en maths directement on dit sur je peux sommer sur tous les indices IJ différents donc je peux faire la somme de la même chose même expression sur tous les indices IJ différents et quand j'écris ça en maths ça veut dire que je compte deux fois la même chose là je compte quand on écrit ça en maths c'est là qu'on fait la somme sur I on peut décomposer mais on n'écrit pas forcément mais ça ça veut dire quoi ça veut dire somme sur I fois somme sur tous les J qui sont différents de I et quand vous faites ça vous faites par exemple là vous comptez si I vaut 2 et J vaut 3 vous allez compter l'expression qui est à droite une fois et après si I vaut 3 vous allez refaire la somme ici pour J égale à 2 et vous l'auriez semé deux fois donc si on veut mettre ça comme ça il faut prendre seulement la moitié vous voyez la moitié de cette expression voilà on peut l'écrire on peut l'écrire comme ça et puis comme je l'ai fait juste avant ce qu'on reconnait ici c'est que ça c'est pareil que 1 de i de somme sur I de QI fois le potentiel électrique créé au point au point I par l'ensemble des charges les autres charges donc c'est fois QI potentiel électrique créé au niveau du point I parce que quand on fait dans cette somme quand on décompose la somme en 2 il y a une somme sur les charges QI et pour chaque valeur de I je fais la somme pour tous les J différents de I de QJ sur 4 pi F0 RJ ça à chaque fois qu'est-ce que c'est que Q sur 4 pi F0 R à chaque fois c'est le potentiel électrique créé par un charge J au niveau du point I si j'appelle V de I le potentiel créé par toutes les autres charges au niveau du point I voilà j'ai une expression relativement simple qui généralise celle que je l'ai écrite avant donc je vais écrire ça c'est potentiel créé en I par toutes les autres charges voilà donc ça c'est on est dans le modèle discret comme en matière qui peut dire un système de charge ponctuel on peut aussi travailler avec une densité économique de charge dans ce cas là c'est une généralisation aussi c'est simple donc c'est je vais mettre un petit peu distribution continue de charge ici il n'y a pas besoin de refaire la démonstration c'est comme d'habitude la somme sigma est remplacée par l'isomme S une intégrale donc on a dans ce cas là l'énergie potentielle électrique la distribution de charge c'est quoi donc je regarde un demi le sigma est remplacé par un S et puis à l'intérieur qu'est-ce que c'est que QI on a l'habitude de ça quand je dis distribution continue de charge on va dire en volume distribution continue distribution bon excusez-moi distribution volumique il n'y a que deux cas intéressants en fait ici c'est distribution volumique et distribution surface pour les conducteurs alors c'est assez volumique donc c'est quand j'ai fait cette intégrale c'est une intégrale sur tout le volume du conducteur et dans ma distribution discrète je dis il y a une charge ponctuelle donc il n'y a aucun volume qui est au point QI c'est jamais une autorisation en fait il y a un certain volume il y a un certain volume élémentaire que je vais appeler le QO puis il y a une certaine densité volumique de charge qu'il n'y a pas au Rho on l'a déjà écrit et donc ben voilà le QI ça devient au fois un certain étau et potentiel électrique ben c'est très élevé c'est potentiel électrique au niveau de ce petit élément de volume voilà donc je n'ai pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué que ça des manifestations séparées et donc ce que je disais c'est que pour les conducteurs en fait je vous rappelle qu'un conducteur ne peut posséder de charge qu'à la surface donc il y a une autre façon d'écrire la distribution c'est de parler à la densité surfacique de charge distribution surfacique de charge alors ça c'est une première propriété des conducteurs qui ont de charge en surface et puis il y a une deuxième propriété qui est importante dans cette formule je vais vous laisser l'affichir donc l'énergie potentielle électrique c'est donc de la même façon qu'est-ce qu'on fait on dit on a texte sur une surface donc je fais deux intégrales donc une somme sur la surface du conducteur de l'équivalent de ça ça va être quoi à votre avis ? alors attention surface comme on l'appelait sigma la densité surfacique c'est ça donc sigma V et en fait pour les conducteurs on peut encore plus simplifier que ça pourquoi ? est-ce qu'on peut pourquoi est-ce que cette intégrale est encore plus simple que ça pour les conducteurs ? qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intégrale on peut sortir V voilà pourquoi on peut sortir V ? parce que il est uniforme voilà il est uniforme V est le même partout sur un conducteur et donc voilà jamais c'est quoi V ? c'est le volume ? non V c'est le potentiel électrique au niveau du point d'intégration au niveau de la surface V uniforme pour un conducteur et donc c'est en train que cette émergence du potentiel électrique c'est je sors le V c'est donc 1 demi de V fois la somme de sigma dS et qu'est-ce que c'est la somme de sigma dS en fait ? c'est un truc tout simple qu'est-ce que ça arrive à nous ? c'est sigma dS alors pas tout à fait d'accord sigma dS c'est des Q et donc la somme c'est Q voilà ça c'est des Q c'est la charge élémentaire portée par la surface l'élément de surface dS et oui mais on somme sur toute la surface donc c'est donc finalement ça fait 1 demi de V fois Q ou 1 demi de Q V souvent on le dit tiens on voit comme ça Q charge totale V potentiel électrique et commun en tout point Q charge totale voilà donc pour les conducteurs en fait c'est ça qui sert le plus qu'est-ce que les conducteurs l'énergie potentielle électrique c'est 1 demi de Q c'est assez effacé à retenir quoi c'est vrai oui distribution volumique continue de charge voilà et après distribution surface-y et continue de charge excusez-moi du coup le petit C ça fait sens pour quel genre de cas en fait ça c'est le cas général où vous n'avez pas forcément un conducteur vous pouvez avoir comme on a vu dans les premiers exercices une boule un diélectrique un isolant uniformément chargé voilà ça marche aussi dans le cas du conducteur c'est pensé on sera forcément et dans le cas du conducteur on pourrait aimer utiliser ce genre de truc mais c'est plus simple de parler en termes de non c'est surface-y déjà on sait déjà que toutes les charges sont à la surface donc a priori on ne fournit pas de rond dans une place c'est qu'un conducteur voilà c'est un piège disons la réalité il ne faut pas oublier la réalité quand même tout est à trois dimensions même un conducteur il est chargé c'est pas quand on parle de ça il faut se rendre compte juste que c'est un modèle ça ça veut dire que toutes les charges sont sur une couche d'épaisseur infiniment petite voilà ça n'existe pas vraiment mais en fait si on parle dans ce cas de la danse qui est volumique de charge cette danse qui est volumique elle s'annule au bout de quelques épaisseurs atomiques du conducteur donc c'est vraiment c'est ridicule de faire un calcul comme ça à priori voilà donc un demi de cuvée pour l'énergie potentielle électrique d'un conducteur voilà le truc important et puis ça permet d'avoir aussi l'énergie électrique d'un condensateur alors peut-être que oui je vous donne deux autres expressions du même truc un demi de cuvée je vous rappelle pour le conducteur on avait défini pour un conducteur déjà tout seul une capacité on avait dit Q égale à C fois B donc au lieu d'un demi de cuvée on peut écrire alternativement que l'énergie potentielle électrique du conducteur c'est imaginez vous remplacez dans cette expression Q par CV ça fait un demi de CV2 voilà ou à l'inverse vous remplacez V par Q sur C ça fait Q2 sur 2C ouais alors quel est le condensateur qui aura fini sur ce chapitre là un condensateur je vous rappelle que c'est un système de deux conducteurs qui sont en influence totale c'est à dire que les lignes de chantier partent de l'un avec sur l'autre et donc la représentation la plus simple c'est un conducteur qui est dans une qualité d'un demi-conducteur voilà ici vous avez sur le conducteur intérieur vous avez une charge Q1 un potentiel électrique V1 après il y a du vide et ensuite il y a l'intérieur du deuxième conducteur sur lequel vous avez une charge alors vous avez un potentiel sur le deuxième conducteur qui est bien sûr uniforme V2 et la charge que porte cette armature on peut la décomposer en deux vous avez on l'a déjà démontré vous avez forcément moins Q1 sur l'armature intérieure et puis sur l'armature extérieure vous avez un potentiel de charge qu'on va appeler Q2E comme extérieur voilà alors si on applique les formules précédentes l'énergie potentielle électrique de ce condensateur condensateur donc deux conducteurs donc j'applique la formule les conducteurs ça fait 1,5 de Q1 fois V1 1,5 1,5 de la charge extérieure la charge portée par le conducteur 2 V1Q1 c'est un condensateur et après il y a ça c'est ça c'est le ça c'est le ça c'est le conducteur qui est au centre le conducteur 1 et puis maintenant je rajoute l'énergie correspondant au conducteur 2 le conducteur 2 la charge totale qui porte c'est moins Q1 plus Q2 et son potentiel électrique c'est V2 j'ajoute les deux contributions à l'énergie électrique ça c'est l'énergie du condensateur alors sous-que en pratique ce qu'on appelle alors on pourrait se tenir à ça pour l'énergie potentielle du condensateur mais en pratique c'est vraiment c'est vraiment une notion de pratique ce qu'on appelle l'énergie quand on fait l'expérience c'est l'énergie qu'on récupère lorsqu'on relie les deux bandes du condensateur ensemble c'est à dire lorsqu'on rajoute un fil imaginez que à partir de cette situation là je rajoute un fil électrique de connexion entre les deux je veux savoir quelle est la variation d'énergie entre la situation initiale et la situation finale je vais mettre un jour on rajoute un fil électrique un fil de connexion bon ben dans ce cas si on rajoute un fil de connexion il savait bien que les deux sera égales à bien et dans ce cas l'énergie potentielle électrique ça va être quoi ça va être les deux premiers termes qui vont s'annuler 1,5 Q1 V1 moins 1,5 Q1 V1 et puis il va rester le terme 1,5 Q2 E V1 voilà V2 V1 enfin peut-être le même V V2 ou V1 ou V1 c'est la première donc je ne sais pas si vous avez déjà manipulé les condensateurs vous avez déjà fait l'expérience ce qui compte c'est quelle est l'énergie que va pouvoir faire passer le condensateur au reste du circuit quand on boucle le circuit vous branchez un fil d'un côté sur une bande du condensateur un fil sur une bande et puis vous branchez tout ça sur je ne sais pas une lampe vous allez voir que la lampe va se mettre à briller l'énergie qui est apportée par le condensateur à la lampe c'est la croissance charge des traits qui étaient sur le condensateur qui vont passer d'une bande du condensateur à l'autre donc c'est exactement la différence d'énergie entre la situation initiale et la situation finale donc c'est ça pour cette raison là on appelle conventionnellement énergie du condensateur la différence entre les deux donc je vais dire que ça c'est l'énergie initiale et ça c'est final je vais mettre fin donc on appelle l'énergie du condensateur l'énergie potentielle électrique c'est un peu grand la différence entre les deux donc EP électrique c'est donc l'énergie initiale moins l'énergie finale EP EMI moins EP EMI final on voit que la différence entre les deux c'est quoi ? c'est le terme 1,5 de Q1 V1 moins 1,5 de Q1 V2 et ça je factorise par Q1 1,5 de Q1 fois V1 moins M2 c'est à dire V1 moins M2 différente de potentiel électrique je vous rappelle que c'est en général noté U1 de l'électricité 1,5 de Q fois la tension entre les deux bornes du condensateur on peut l'écrire de la même façon je vous rappelle qu'on a aussi défini la capacité d'un condensateur donc on a les mêmes formules qu'ici évidemment en remplaçant le V par U donc c'est égal à U1 2 au carré sur 2C alors si aussi égal à U1 carré sur 2C et voilà avec ça on a tout pour faire tous les exercices sur les conducteurs pour finir la fois 1,5 de C U2 excusez-moi 1,5 de C fois U1,2 au carré voilà donc voilà il suffit d'en avoir une en tête par exemple 1,5 de C U2 on peut bien trouver les autres si vous savez que Q il y a le C U sur 1C c'est pareil que vous remplacez là par exemple je vous disais j'ai suffi d'en connaître une par exemple si vous savez ça vous savez que Q1 c'est C fois U1 2 vous remplacez le temps ça fait 1,5 de C fois U1 2 fois U1 2 ça fait 1,5 de C fois U1 2 carré c'est pour ça c'est pour ça que vous n'avez pas besoin personne n'attend de connaître les trois expressions il suffit un peu d'acul voilà bon tout ça c'était pour vous échauffer maintenant on attaque les exercices je vais mettre une remarque quand même à la suite du 8 le 8 on l'a fait calculer le champ électrique à l'intérieur de la condensateur plan disons je vais mettre la remarque ici je vais mettre en petit f je vais faire un petit répit avant l'exercice petit f quantique de l'énergie électrique parce qu'il y a une autre façon de présenter l'énergie sur laquelle je n'ai pas trop insisté mais je vais vous donner un aperçu donc voilà petit f et puis après on attaque le numéro 9 on va essayer de calculer la comparité d'un condensateur cylindrique on n'en a pas aucun dans la partie conducteur on n'en a pas aucun ? oui le 8 c'est sûr parfait le 7 on l'a fait parce que j'ai donné un exemple d'accord alors donc le petit f donc je disais la densité de l'énergie l'énergie électrique donc je reprends l'exemple du condensateur planche c'est ça qui vient de l'état français exemple un condensateur planche donc le condensateur planche c'est constitué de deux de deux surfaces métalliques en regard le condensateur plan infini c'est à dire pour avoir des calculs simples on vous dit les effets de bord vous avez deux plaques conductrices qui sont séparées on a fait des connections aussi qui sont séparées avec une épaisseur E qui ont une surface en regard en un peu S voilà et donc le résultat on a fait le calcul c'est qu'on a trouvé c'égal et on va s'installer ce calcul pour les autres exercices donc on a trouvé c'égal epsilon 0 sur 2 voilà et d'autre part on a trouvé que je vais mettre on sait que on a vu et donc on a vu aussi que l'énergie c'est demi de C fois U carré puis on a vu que le champ électrique il était uniforme à l'intérieur du du condensateur donc comme le champ électrique est uniforme on a vu que U c'était le champ électrique multiplié par le déplacement d'une plaque à l'autre donc E il y a un gradient de l'autre donc si on replace dans cette expression ça c'est E il y a la mine de C2 c'est une expression de l'énergie en fonction de la tension aux bandes des plaques alors je vais juste donner une autre expression de cette même énergie qu'on peut utiliser à la place qui est plus simple à utiliser je remplace U par l'épaisseur fois la valeur du champ au carré et je remplace C par son expression qui est au-dessus et je simplifie au maximum alors qu'est-ce que ça fait ? ça fait l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur entre les plaques S c'est la surface de chacune des plaques de l'épaisseur c'est le volume c'est le volume c'est le volume intérieur du condensateur volume intérieur c'est-à-dire c'est l'endroit où le champ électrique est différent de zéro c'est le seul endroit puisque dans le conducteur le champ électrique il est nul c'est un condensateur qui est plein infini donc le seul endroit où il y a un champ électrique non nul c'est seulement l'intérieur donc c'est là où les différentes zéros donc si vous voulez ça donne une autre interprétation équivalente de la même énergie électrique on peut voir comme ça que l'énergie électrique de ce condensateur c'est une certaine densité volumique l'énergie dont l'expression dépend directement du champ électrique donc qui est associée au champ électrique multipliée par le volume volume où le champ électrique est différent de zéro alors je vais le faire explicitement comme ça densité volumique c'est une sorte de fiche c'est simple qu'on a vu par rapport au condensateur plan moi j'utilise le résultat de l'exercice condensateur plan on avait démontré ça et ça je l'utilise pour donner une autre expression de cette énergie électrique du condensateur plan admite Cu2 là je vais vous montrer admite Cu2 ce que je vous montre ici c'est qu'on peut aussi l'écrire en fonction du champ électrique qui règne entre les armatures donc finalement qu'est-ce que ça veut dire tout ça là j'ai vraiment fini je veux juste prendre ça comment qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que au lieu de considérer que l'énergie électrique est contenue dans les charges qui sont sur les plaques ou est contenue est due directement à la différence de potentiel électrique qui sont qui sont affectés à chacune des plaques on peut considérer de manière alternative c'est-à-dire que c'est soit l'un soit l'autre on peut considérer que l'énergie n'est pas dans les charges dans le potentiel électrique l'énergie est dans le champ électrique à quel endroit ici il y a un champ électrique non nul ? à l'intérieur ici entre les plaques dans le vide elle est dans le vide et directement liée au champ électrique voilà donc dans ce cas-là on dit que ça c'est la densité volumique d'énergie électrique on multiplie cette densité volumique par le volume il se trouve que là le champ électrique en plus il est le même partout on multiplie ça par le volume donc il y a effectivement ce champ électrique voilà l'avantage de ça c'est que ça permet d'aller un petit peu plus loin c'est-à-dire que ça permet de traiter plus tard si vous continuez en électromagnétisme de traiter l'énergie du monde électromagnétique quand vous avez de la lumière qui est émise et bien vous n'avez nulle part des charges électriques qui apparaissent mais vous avez bien un champ électrique et vous avez bien un champ magnétique et vous pouvez calculer la densité volumique d'énergie électrique qui existe à un certain point à un certain instant dans l'espace voilà en l'absence de charges électriques donc ça c'est un peu plus général en fait mais je ne vais pas trop insister là-dessus pour ce cours-là alors il y a une question ou pas ? non ? non 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 voilà alors pour voir que ce n'est pas très compliqué faisons le 9 alors on va s'inspirer au maximum de ce qu'on a fait pour le condensateur plan les ingrédients essentiels vous les connaissez c'est une répétition pour les deux tiers c'est une répétition de ce qu'on a mis avant c'est que rien de l'autre pour tous les exercices on demande la capacité d'un condensateur bon je vais toujours détailler un petit peu mais il est il doit repartir de la définition comme d'habitude en maths en physique quand on ne sait plus on parle de définition il faut relier Q et U donc vous avez deux armatures donc bon là il se compte que c'est c'est quoi ? c'est une boule ? cylindre un cylindre donc vous avez un cylindre intérieur vous avez un cylindre extérieur on sait que si on n'en a pas une charge Q au total sur la face intérieure on aura une charge au moins Q sur la face intérieure et sur l'extérieur ce sont ces charges là qui nous intéressent voilà bon je vais dessiner c'est d'ailleurs cette surface là qui porte la charge moins Q donc je la fais en bleu et puis bon le conducteur extérieur il peut avoir une certaine épaisseur ça joue ça joue au plein rose mais voilà je le mets comme ça bon et là il y a du vide au milieu donc je ne sais pas je vais acheter rapidement parce qu'on voit un peu plus quelque chose qui achure ce qui contient du matériau donc le reste c'est évident voilà c'est des condensateurs qui est en blanc c'est un condensateur l'ensemble forme un condensateur parce que ça c'est deux conducteurs qui sont cylindrés et on les voit cylindrés qu'on les voit depuis l'un dans l'autre ils sont l'un dans l'autre voilà ça c'est vu de haut mais imaginez un cylindre si vous n'aimez plus votre paquet de gâteau donc un cylindre voilà un paquet de prince c'est ça et puis autour de ce cylindre vous rajoutez un autre cylindre et on voit ça depuis le haut et puis c'est infini donc l'idée c'est toujours Q et L c'est U il faut arriver à donner indépendamment l'expression de Q et l'expression de U différence de potentiel entre les deux entre les deux conducteurs alors vous êtes sûr que vous voyez bien je ne sais pas je vais dessiner en je vais dessiner de profil donc je disais il faut pour avoir C il faut donner deux expressions différentes de Q et de U et après C c'est le rapport Q sur U alors on peut considérer pour calculer la tension U qu'est-ce que c'est U dans un condensateur c'est ce qu'on appelle U 1 2 en fait qui est V1 moins V le potentiel de 1 moins le potentiel de 2 pour calculer la différence de potentiel qu'est-ce qu'on fait on a besoin uniquement du champ électrique donc il faut toujours dans ces problèmes il faut arriver à calculer le champ électrique entre les deux conducteurs donc c'est vous voyez c'est infirme dans ce sens-là donc il y a certaines symétries donc ça veut dire qu'on va appliquer quoi comme théorème pour calculer le champ électrique entre les deux théorème de Gauss parce qu'il y a une symétrie de l'évolution assez simple le théorème de Gauss ça ne va pas être très très dur donc on aura le champ électrique et si on a le champ électrique on n'aura plus qu'un intégral on aura la différence de potentiel et puis d'autre part si on a une certaine densité surface-ci de charge on pourra calculer aussi la charge électrique on pourra donc faire un rapport plus sur alors bon ça ensemble je vous laisserai faire le calcul théorème de Gauss pour s'entraîner un petit peu je pense qu'on a déjà fait on a déjà fait cette situation avec les cylindres d'ailleurs on a fait même de l'effet en deux voix pourquoi vous vous demandez ça ? je sens l'effet créé par un cylindre chargé vous me sens que c'était ça ? bon ben voilà ça on voit dans la réponse que j'ai de bon si vous voulez encore en tête alors bon pour les symétries pour les symétries on va aller vite on fait ensemble symétrie et invariance maintenant on va mettre je sais pas on peut en parler si les mencées ne le disent pas vous introduisez des axes qui vont bien mettons que ça c'est l'axe zel l'axe central l'axe de symétrie de rémotion on va l'appeler zel voilà en un point donné là où je veux calculer le champ électrique mettons voilà je fais une petite croix n'importe où dans l'huile dans l'espace entre les deux armatures et je décide le champ électrique pour pouvoir en parler ce que je veux montrer moi ce que je veux justifier c'est que le champ électrique je pense que maintenant vous en avez l'intuition il est radial et en plus il dépend que du rayon il faut le justifier alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit invariant c'est symétrie qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que vous diriez dans un dans un devoir oui alors le milieu faire attention au monde parce que le milieu tous les plans le milieu de quoi ? tous les plans qui contiennent l'axe z voilà ce que je pense ils sont plans de symétrie donc le symétrie plan de symétrie égale tout plan qui contient z donc tout en vertical il contient z et puis mettons là l'endroit où je calcule le champ la peine p donc faites comme moi quand vous êtes en deux voies pour éviter de faire des frères de 3 km qui arrivent pas facile faites un petit dessin pour ajouter des lettres sur votre dessin après tu ne me comprends ça ne vous prend pas longtemps quel autre genre de plan parce que là ce qu'on a dit ça permet juste de dire que le champ électrique est dans le plan du tableau ok mais tout plan passant par p perpendiculaire à z voilà perpendiculaire aussi à z le plan le plan perpendiculaire à z passant par p et c'est même tout plan perpendiculaire à z évidemment parce que là c'est un qui est fini passant par p voilà donc on sait que le champ électrique il est à l'intersection de ces deux types de plans donc il n'y a pas de choix il est forcément radial bon et en plus il faut dire qu'il ne dépend que de petit r et ça c'est des impariances voilà donc on dit qu'il y a impariances de quoi par quoi ? de la densité de la charge ou de la distribution de la solution impariances par alors sur un axe z voilà translation sur par rapport à un axe z donc invariance de la distribution donc par translation de la zone z et puis ce qu'il faut dire souvent par rotation donc par rotation autour de la zone z voilà donc en coordonnées cylindriques évidemment parmi les trois coordonnées R, T, K, Z il n'y a plus que R donc dépendance en R ça ne va pas voilà ça c'est fait bon après c'est rien de gauche alors essayez de retrouver rapidement ne regardez pas votre cour mais essayez de voir si vous l'avez acquis on trace un cylindre on trace un cylindre voilà peut-être que quand vous tracez votre cylindre je vous rappelle la hauteur de votre cylindre est arbitraire dans un truc comme ça peu importe de toute façon le résultat ne peut pas dépendre de la hauteur du cylindre on va qualifier mais allez-y essayez de voir si sans garder vos votes est-ce que vous vous intéressez d'appliquer le théorème de gauche de donner la valeur du champ électrique oui l'invariance on a un petit défi l'invariance par translation et par rotation je parle pour l'ajout de distribution de charge il y a invariance de quoi ? c'est invariance de la distribution de charge parce qu'il peut y avoir d'autres là-bas à ça mais c'est la distribution de charge globalement qui est invariant c'est-à-dire que si vous qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si vous translatez toutes les charges qui sont ici vous les translatez de 10 cm vers le haut alors ce que vous retrouvez vous êtes incapables d'en faire la différence avec ce que vous aviez avant on l'a fait et vous l'avez vu aussi dans le devoir voilà je prends un cylindre de hauteur absolument quelconque et ayant donc un cylindre de révolution de hauteur quelconque ayant le même axe de symétrie que tous les autres cylindres qui interviennent dans ce problème donc cette hauteur à dont je parle je vais appuyer comme un h petit h et je sais qu'en tout point de cette surface de Gauss le champ électrique est soit perpendiculaire au même soit perpendiculaire à la surface donc parallèle au même sur surface soit tangent à la surface donc perpendiculaire au vertu sur surface donc là il est parallèle au vertu sur surface et là il est perpendiculaire au vertu sur surface donc le flux du champ électrique ici il n'est que sur la surface latérale c'est bon vous m'arrêtez si vous ne voulez pas donc que vaut-il le flux du champ électrique ici on a mettons cette surface de Gauss je vous donne la distance au point P de tout à l'heure je ne l'avais pas introduit dans l'exercice on a introduit c'est une étoque qui s'appelle petit r petit r entre r1 et r2 donc dites moi que vaut le champ électrique au point P c'est un sigma r1 sur epsilon r le rayon qu'on détermine alors c'est peut-être ça donc je ne le connais pas par cas je le reprend alors vous avez le flux déjà le flux du champ électrique c'est quoi Yvon ? c'est l'intégrale de tout ce qu'est l'ADS sur cette surface fermée donc c'est l'ADS et donc c'est égale à quoi ? à Q in sur epsilon 0 ok mais ça a 2 fois dS ah pardon à E fois dS oui E fois dS c'est E fois dS sur la surface latérale et donc c'est égale à quoi ? c'est E puis RH avec R le rayon de la surface de Gauss voilà c'est la surface latérale du cylindre de P RH multiplié par le P tout simplement bon et l'intégrale de Gauss nous dit que ça c'est égale à Q in sur epsilon 0 bon bah je l'écris en dessous Q in sur epsilon 0 sur epsilon 0 bon bah je peux l'écris en fonction de 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 la densité surfacive de charge c'est la densité surfacive de charge multipliée par 2 pi RH c'est pas R1 merci R1 H puisque c'est c'est le cylindre intérieur qui contient les charges sur epsilon 0 voilà bon le théorème de Gauss dit que le rien n'est plus dans l'autre que le P dépend effectivement du de l'air et donc égale au rapport des deux alors les deux pi ils s'en vont les H s'en vont donc il reste sigma R1 c'est le epsilon 0 et c'est ça que vous avez dit tout à l'heure ouais donc on dit E égale moins gradient B égale moins D on B sur D on R U R on peut écrire une version intégrale de ça bien moins V2 égale somme intégrale de 1 à 2 de E ce qu'a l'air déplacement c'est équivalent bon égale moins D on R plus R ça c'est E donc ça nous fait que D on B sur D on R on intègre R à D on moi ce que je veux c'est avoir l'expression du potentiel en fonction de R et là j'en fonction de R donc ça fait moins ça sigma grand R1 epsilon 0 petit R voilà et donc il faut trouver une fonction dont la dérivée étant 1 sur R comme là je pense que vous avez vu pour la plupart que c'était log donc ça fait moins la constante qui est devant sur epsilon 0 log 2 petit R plus à priori une constante voilà alors moi ce qui m'intéresse c'est simplement la différence de potentiel qu'est-ce que je raconte il faut juste mettre l'intégral quand même oui non mais là je suis en train de parler à partir de là je suis en train de parler de V donc pas de V en V sur V en machin mais je vais le réécrire parce que ça ne va pas faire propre ça fait donc V de R égale moins sigma R1 sur epsilon 0 log 2 petit R plus une certaine constante bon je pourrais l'intégrer dans le log mais je ne laisse pas ça parce que moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est que la différence entre V1 et V2 donc je peux écrire donc V1 moins V2 c'est ça veut dire quoi V1 je vais dire V pour le rayon R1 V2 c'est V pour le rayon R2 je prends cette formule là la constante c'est toujours la même donc elle m'a sauté dans la différence ça fait quoi ? ça fait donc bon je vais l'écrire comme ça en recopiant vraiment moins sigma R1 sur epsilon 0 LN de R1 moins moins sigma R1 sur epsilon 0 LN de R2 voilà et ça c'est aussi ce qu'on appelle l'un de bien sûr on factorise pour simplifier ça c'est sigma R1 sur epsilon 0 facteur de log de R2 moins log de R1 ça s'écrit aussi comme ça c'est de quand R moins R1 c'est l'impression que je me pose oui où est-ce que je me pose ah oui oui merci voilà ce que j'ai écrit c'est vrai partout mais en particulier si je veux U1 et 2 c'est comme ça merci et là aussi maintenant on va le mettre aussi entre les V comme ça et là moi aussi très bien bon et le sigma alors soit on reste sigma soit on décrit on dit qu'on a un cylindre d'une grande hauteur je sais pas grand H on considère qu'il est très très long très très long physique ça veut dire un fil de moins long donc on peut aussi dire que si le si ce condensateur très long je parle plus bien sûr pas de cause je parle du condensateur qui est bien même très long qui a une hauteur d'antage si le condensateur a une hauteur d'antage et bien la charge qui est portée sur ce condensateur c'est le QH c'est quoi ? c'est la densité surface-ci de charge intérieure multipliée par la surface intérieure de ce conducteur la surface du conducteur intérieur de ce condensateur donc soit je laisse le sigma ici soit je j'écris sigma et AQH sur machin donc du coup une formule alternative équivalente à ce qui est là c'est donc il faut le diviser par QH par 2pi R1 grand H donc ça fait QH charge portée par le condensateur de hauteur H sur 2pi epsilon 0 grand H alors j'ai eu le QH et puis je vais exprimer le U en fonction de Q d'accord ? donc si dans mon expression j'ai juste un sigma qui ne parle pas trop je me rappelle au fait de quoi je suis en train de parler le Q dont je suis en train de parler c'est la charge totale qui est portée par le conducteur intérieur donc là il s'agit de quoi ? il s'agit d'un cylindre qui est très très long bon il a une hauteur grand H qui est grande supposée grande en fait c'est le Q de la surface de Gauss parce que là oui mais attention c'est pas le Q de la surface de Gauss en général ça vous est mal d'autant mais en général le Q de la surface de Gauss c'est toutes les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss il se trouve là que toutes les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss sont sur le cylindre de rayon R voilà donc vous avez raison mais en général quand on parle de surface de Gauss le Q intérieur qui compte toutes les charges qui sont dans la surface de Gauss oui c'est voilà je vous reviendrai peut-être de ce que j'ai une petite question non mais c'est bon je ne veux pas vous induire en R c'est voilà c'est bon simplement je voulais dire que vous avez bien ça en fait si pour mon verre on fait l'intégrale de si l'umare R1 sur si j'intègre R1 et R2 je trouve directement U1 2 en fait oui ben c'est ce qu'on a fait d'accord et donc on retombe bien sur le fait que notre champ électrique R alors attention si on intègre R1 à R2 là ça ça donne le potentiel électrique maintenant U1 2 c'est une différence de potentiel c'est ça que j'ai utilisé d'accord mais c'est la différence si vous voulez entre une primitive et une intégrale une intégrale c'est une différence entre deux valeurs de la primitive voilà si vous êtes d'accord avec ça si je mets vers de R1 à R2 oui oui c'est ce qu'on a fait si vous regardez la différence entre la valeur finale en R2 et la valeur finale entre la valeur finale et la valeur finale voilà c'est là que j'utilise c'est là c'est j'ai utilisé ça en partant de cette formule là et en disant que la constante c'était la même c'est ça c'est pas vrai que si on fait l'intégrale de R1 R2 c'est juste le positif c'est ce que je disais tout à l'heure je pense c'est la version intégrale de ça vous pouvez vous étudier V1 moins V2 directement vous dites que c'est l'intégrale entre le conducteur 1 et le conducteur V2 de E scalaire V1 ça marche aussi ça pourquoi là il y a un moins devant votre intégrale non non parce que c'est V2 moins V1 regardez V1 moins V2 pour que ça fasse le potentiel sauf que le potentiel c'est pas la prévictive du champ électrique c'est E égal moins radion de V d'accord il y a un signe moins c'est pour ça qu'il y a oui c'est pour ça que ça s'inverse ouais ouais bah t'entends mais vous pouvez le vérifier après contre est-ce que vous avez l'expression du champ électrique qui a commis cette intégrale alors ici donc du coup quelle est la valeur de condense qu'en fait on a le résultat sous les yeux quelle est la valeur de la capacité du condensateur bah on a un Q on le divise par une douce c'est ça donc allez-y vous comparez ça et ça sigma sigma fois de phi R1 H divisé par S plus douce qu'on a pour eu non c'est pas ça 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 c'est le Q c'est bien simple c'est bien simple c'est la simplification donc ouais c'est la charge portée par le conducteur interpelleur voilà c'est pas donc U égale Q sur C on compare à ça avec donc allez-y dites-moi j'ai juste regardé comme ça j'ai dit sigma fois 2pi R1 H alors en parlant de celle-là pour avoir le on doit avoir Q égale Cu ou U égale Q sur C on fait juste l'analogue on regarde cette formule et on regarde cette formule d'accord alors ça fait 2pi sigma de l'analogue de l'analogue de l'analogue divisé par Q H voilà non c'est ce que je dis Q H je fais parler de ce point d'accord ok en fait oui Q H c'est en l'analogue donc sur là c'est bon en fait C attendez Q H ah c'est celui-là ah je sais pas ah oui il y a N ça il suffit juste de voir qui est le coefficient C d'accord alors ça je vais le voir donc ça me fait donc le 2pi epsilon H après LN par contre voilà qui l'est LN il est R donc il est R1 sur R2 donc le LN il est lié où il est il est lié où il est lié le terme voilà c'est donc LN de R2 sur R plus 2 plus 2 on fait ça comme ça une formule compliquée comme ça bon déjà on vérifie que l'annoncer c'est d'y montrer que c'est ça si on n'a pas de montrer que il faut vérifier si c'est si c'est homogène en principe alors là c'est pas facile quand on a un truc comme epsilon les unités les unités des epsilon c'est assez compliqué par contre si on connait déjà une formule pour les capacités de n'importe quel condensateur on a vu deux déjà alors la dernière c'était je me remarque pour le condensateur plan condensateur plan la capacité de condensateur plan c'était epsilon 0 S sur E si vous voyez cette formule est-ce que cette formule est homogène à votre avis bon je vous dis oui pourquoi à quoi on voit on a une sur le dessus de face en haut en epsilon et M à quoi on voit donc S sur E ça a une dimension de quoi E c'est une distance c'est une longueur S sur E ça a une dimension de quoi S c'est quoi c'est une longueur c'est une longueur S sur E c'est une longueur parce que S c'est une longueur au cas B donc c'est epsilon 0 fois une longueur est-ce que c'est le cas ici est-ce que ça ça met la dimension epsilon 0 fois une longueur au numérateur oui évidemment et au dénominateur c'est son dimension qui fait un rapport donc c'est bon donc ça ça a l'air bon et alors un autre truc sur cet exercice c'est la fin de l'exercice pour être sûr et certain que c'est vraiment la bonne formule c'est à dire quand vous n'avez pas quand le problème n'a pas été traité par quelqu'un d'autre voilà quand vous êtes ingénieur vous êtes face à une situation qui peut être nouvelle je veux être sûr parce que vous avez le temps quand vous êtes ingénieur mais enfin ingénieur mais il faut être sûr de soi bon donc le meilleur moyen c'est de prendre un cas particulier de votre formule et de vérifier ce qui se passe en comparant cette formule à un cas particulier que vous connaissez déjà donc par exemple regardez si R2 devient si R1 et R2 sont très très proches l'un de l'autre qu'est-ce que ça veut dire ? on nous dit que les deux condensateurs les deux pardon les deux conducteurs sont très très proches l'un de l'autre et bien au voisinage imaginez c'est la surface du conducteur 1 et puis là vous avez la surface du conducteur 2 extrêmement proche donc c'est un dizaine de millimètres autour et bien vous avez quasiment quoi en fait quand vous êtes là tout se passe comme si vous aviez quasiment un conducteur plan d'accord parce que les deux surfaces sont très très proches l'une de l'autre vous pouvez imaginer aussi imaginez que c'est peut-être une part en compte les deux raisons vous les faites tendre vers l'infini c'est imaginer une surface cylindrique comme ça mais avec un rayon de 100 mètres un rayon de 100 mètres ici et puis un espace entre les deux de 1 millimètre et bien vous voyez là localement génétriquement ce que vous avez c'est quasiment un plan tellement important donc on doit retrouver quand R1 tendre vers R2 on doit retrouver la formule du condensateur plan c'est d'ailleurs on doit retrouver exactement le epsilon 0 S sur E et bien vérifions-le c'est une limite c'est une limite quand R2 tend vers R1 alors limite c'est-à-dire que quand R2 tend vers R1 on pose R1 R2 égale R1 plus epsilon qu'est-à-dire ? que se passe-t-il quand R1 tend vers R0 donc R2 R2 égale R1 plus petit e donc vérification dans la formule dans un cas limite on pose on pose R2 on pose R2 c'est un rayon regardez c'est un rayon regardez c'est un rayon qui est là R1 c'est celui-là R2 est plus grand que R1 et E c'est quoi ? c'est la distance entre les deux rayons non ? ah c'est la distance entre les deux je pensais que c'était ramener R1 à une petite épaisseur avec R2 R2 est toujours plus grand que R1 mais imaginez qu'il est très très un peu d'écart on a l'intuition qu'on tombe sur quelque chose qui est quasiment un condensateur plan donc vous remplacez juste vous dites R2 également plus Epsilon et vous faites tendre Epsilon je dis E vous faites tendre E vers 0 souvent on l'appelle Epsilon quand on a un truc qui tend vers 0 enfin on appelle Epsilon je vais vous demander une différence entre ce cas-là et celui-là celui-là c'est justement le condensateur plan oui avant on avait dit que E ne dépendait pas de R oui c'est vrai il dépend de R alors est-ce que attention les deux cas le cas du condensateur cylindrique et du condensateur plan ne sont équivalents que si justement on peut négliger la courbure des armatures donc si R1 et R2 sont très grands et si leur différence tend vers 0 on va pouvoir négliger la courbure localement ils sont un peu plats ils sont on arriverait au même résultat qui aussi c'est ce qu'on va montrer voilà c'est que un cas particulier mais c'est le meilleur moyen de vérifier vos résultats c'est un point de cas particulier vous voyez si vous retombez sur une forme qui est bien connue donc là on a supposé que la surface tendait vers l'alphimique de part et l'autre sur le condensateur plan ah oui oui c'est un condensateur plan c'était une surface qui était très très grande donc là je fais ma limite ma limite de E qui tend vers 0 je remplace dans la formule au-dessus de C je remplace R2 par R1 plus E c'est ça R2 par R1 tout ça il faut que oui c'est ça c'est ça donc ça me fait R1 plus E moins LN de R1 c'est vrai mais laissez-le sous la forme sur R1 c'est très bien ça fait ça fait qu'on a LN qui tombe vers 1 et LN de 1 ça tombe vers 0 c'est vrai mais ça c'est une approximation dite à l'ordre 0 moi j'aimerais bien quelque chose en fonction de E à l'ordre 1 alors on peut parler de développement limité et de développement limité de log c'est 1 plus X c'est ça vous avez ça sur des formules dans le cas où on peut voir on peut le 1 plus C 1 plus C ouais c'est ça donc je prends la formule c'est bien le petit à l'ordre H sur log R1 plus E sur R1 alors je mets en dessous le log pour reviser le développement limité log de R1 plus E sur R1 je divise par R1 ça fait log de 1 plus E sur R1 bon et si E qui est très inférieur à R1 ça ça arrive bien si c'est un condensateur qui est très large s'il y a très peu d'écarts entre les deux conducteurs donc ça c'est égal à quoi au premier ordre log de 1 ça fait 0 mais développement limité alors d'autres le infiniment petit c'est ça c'est E sur R1 en maths c'est ce qu'on appelle X en général donc c'est 1 plus de 1 log de 1 plus X c'est à peu près égal à log de 1 plus X c'est à dire X par 1 plus X c'est égal à X au premier ordre X Lm 1 plus X c'est 4 moins égale à X quand X tend vers 0 après 1 moins X 2 sur 2 plus 0 moi c'est le premier ordre c'est à dire ce X c'est donc E sur R1 voilà donc finalement ça fait C égale à peu près égale dans ce cas donc C étant vers 2 2π ε0H sur sur machin 2 sur R1 c'est à dire ε0 par 2π R1 H sur E et 2π R1 H qu'est-ce que ça représente ? S voilà c'est la surface intérieure c'est la surface en regard des deux faces des deux conducteurs comme ils sont très proches l'un de l'autre c'est leur surface commune donc si vous avez une formule qui est premièrement homogène et en plus vous prenez un cas particulier et vous trouvez une formule qui est correcte ce serait vraiment diabolique si ce n'était pas la bonne donc quand vous n'êtes pas sûr de vous c'est ça les meilleurs moyens c'est vraiment de prendre de prendre des cas particuliers 1 vérifier si c'est homogène 2 prenez des cas particuliers 3 des des valeurs numériques pour avoir des ordres de grandeur il y a aussi des cas dits pathologiques si R2 est égal à R1 ça tend vers l'infini est-ce que c'est bizarre que ça tend vers l'infini ça non plus même sans faire aucun calcul parce que vous avez déjà vu que si 0 f sur E la capacité elle tend bien vers l'infini quand E est utile vous avez dit pour faire des condensateurs qui contiennent une capacité la plus importante qu'est-ce qu'on fait on place des feuilles de métal l'une à côté de l'autre le plus près possible il faut qu'il y ait un isolant entre les deux sinon bien sûr les charges elles savent du placarot et on les colle les plus près que ce qu'il y a de l'autre alors bien sûr il y a une limite c'est ça vous avez dit je crois que vous avez le produit retenu pourquoi est-ce qu'on les qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les coller indéfiniment proche l'un de l'autre les le placage voilà c'est la tension le placage même si vous avez un isolant en volumère entre les deux si vous collez trop près vos plaques de les armatures du condensateur si la tension est un peu forte les charges elles sont assez forcément à travers mais là il y a des endroits c'est un peu au circuit voilà ça fait un peu au circuit c'est ça et puis bon ça arrive de le casser complètement voilà un exemple de capacité donc c'est ça un exemple de calcul de capacité donc ce qu'il faut retenir c'est pas je connais pas je connais pas le conducteur ce qu'il faut retenir c'est l'idée c'est on applique le théorème de Gauss pour avoir le champ électrique à partir du champ électrique on calcule la différence de potentiel entre les deux armatures et quand on a la différence de potentiel il n'y a plus qu'à écrire cette différence de potentiel en faisant apparaître la charge intérieure puis ça y est c'est fini vous avez le rapport des deux c'est la capacité voilà la trame générale